... Bien, bonjour à tous. Alors, désolé pour le léger retard que nous avons eu, mais il y avait des problèmes apparemment pour arriver jusqu'au mémorial. Le principal, c'est que vous soyez tous et toutes assises dans ce grand hall du mémorial. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici, dans l'enceinte du mémorial, pour la 26e édition du concours de plaidoiries des lycéens. Alors, bien évidemment, j'imagine que vous êtes impatients d'écouter les 14 lycéens et lycéennes qui ont été sélectionnés pour cette finale, sélectionnés parmi 1 700 candidats. Donc, 1 700 candidats ont envoyé des vidéos. Le comité de sélection du mémorial a sélectionné 140 candidats qui nous ont envoyé des vidéos de 8 minutes, leurs plaidoiries que vous allez voir aujourd'hui. Et le comité de sélection du mémorial en a sélectionné 14. Alors, bien évidemment, ils sont très impatients dans les coulisses. Ils sont encadrés par Nathalie Audray. Ils sont vraiment les chevilles ouvrières de ce concours de plaidoiries des lycéens. Mais en attendant, et avant de leur donner les paroles, je voudrais vous signaler que Emmanuel Chenu va, tout au long de la journée, illustrer ses caricatures. Et vous pourrez voir ces caricatures sur les écrans, ici, du grand hall. Vous pourrez également réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag concoursplédoirie. Par contre, je vous demande de, bien évidemment, laisser vos téléphones en silencieux. Mais avant de donner la parole aux 14 finalistes, qui vont devoir patienter encore un petit peu, je vais donc demander à Clébera Hult, directeur général du mémorial, de me rejoindre pour un mot d'accueil. Bienvenue. À mon tour, je vous souhaite chaleureusement et très sincèrement la bienvenue au mémorial de Caen. Cette maison, chère lycéenne, chers lycéens, cette maison est la vôtre. Car les valeurs que porte le mémorial sont les vôtres. Alors, quelles sont les valeurs qui nous rassemblent aujourd'hui ? La liberté. La liberté d'expression. La liberté de conscience. La liberté d'être. La liberté d'aller et de venir. Le respect de l'autre dans sa différence. C'est-à-dire le respect de l'altérité. Car, comme l'écrive Vladimir Yankelevitch, l'identique est source de violence. La valeur de la démocratie et l'idéal de paix qui sont indissociables et qu'il faut défendre chaque jour, chaque heure. Car rien n'est acquis. Et vous le savez, tout est fragile. En défendant ici, au mémorial de Caen, les droits de l'homme avec vos mots, votre passion et votre enthousiasme vous montrez le visage de la jeunesse, le visage de l'engagement. Ici, vous êtes des citoyennes et des citoyens. Vous n'êtes pas des sujets et a fortiori, vous n'êtes pas des objets. Vous êtes les acteurs de la transformation du monde. Car vous avez le devoir, ou je dis bien le devoir, de prendre la parole pour défendre les droits de l'homme. Sans ces droits, et vous le savez, il n'y a pas de civilisation. Sans ces droits, c'est la barbarie. Et cette barbarie, hélas, n'est pas loin de nous. Elle est là, juste à côté, et elle attend son heure. Alors, prenez tous les risques. Impose ta chance. Serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront, écrit René Char. Alors, allez vers votre risque et vous rencontrerez le bonheur, le bonheur d'être, tout simplement. Merci à vous, lycéennes et lycéens. Merci aux membres du jury que je salue avec estime et amitié. Un grand merci, enfin, à toute l'équipe du Mémorial, sans qui cette rencontre aurait été tout simplement, tout simplement, impossible. bravo et merci à vous. Merci, Cléber Haroult. Et maintenant, je vais inviter Bertrand Denieu à me rejoindre sur scène. Bertrand Denieu est vice-président en charge des lycées et de l'éducation de la région Normandie. Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, je suis une nouvelle fois très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et d'être membre de ce jury et je souhaite à tous les candidats de ce superbe concours le plus beau de ces trois jours, la bienvenue en Normandie et tous mes encouragements à notre représentante normande. Permettez-moi, Monsieur le Directeur, de féliciter toutes vos équipes du Mémorial pour leur engagement pour la vie de cette maison et aussi la réflexion sur notre histoire commune essentielle pour garantir la liberté et la vie des civilisations. Vous venez d'en parler. Merci de les applaudir et de garder une partie de vos remerciements pour Stéphane Grimaldi, l'ancien directeur de cette maison qui a su avec passion et talent faire grandir et rayonner le Mémorial de Caen. et je souhaite les mêmes réussites à son successeur. Vous pouvez les applaudir toutes et toutes. Ceux qui ont déjà eu l'honneur de siéger dans ce jury savent combien les prestations sont impressionnantes de valeur, de maturité, de ferveur et d'humanité. Pour celles et ceux qui vont découvrir pour la première fois les plédoiries de ces jeunes gens, je veux assurer qu'ils seront émus, portés par des convictions fortes, qu'ils vont se laisser emmener par la spontanéité et la sincérité des propos qui vont être tenus. A tous les candidats qui vont se présenter aujourd'hui devant nous rassembler, soyez félicités d'abord d'être parvenus à cette finale. Et je pense que, avec l'esprit du concours et le résultat qui arrivera ce soir, vous constaterez que l'arrivée est tout aussi importante que la quête. bravo d'avoir cru en vous, bravo d'avoir cru en vos capacités, lesquelles sont mues par des convictions et votre volonté d'être les porte-parole de cause, d'êtres humains partout dans le monde, cause ou humains qui méritent votre aide et votre voix. Certains d'entre vous ont comme projet peut-être de devenir des avocats, des professionnels, d'autres peut-être, je l'espère, portent l'envie de s'engager dans la vie publique. Tous, vous nous montrez que vous ne voulez pas rester spectateur de votre vie, de votre destin ou laisser l'injustice de la vie, cette si terrible et injuste vie parfois, prendre le dessus. Si je peux me permettre un conseil, suivez votre instinct, vos envies et vos choix seront les bons. Ne laissez personne vous dicter votre destinée, soyez conscient de vos qualités. C'est valable pour vous tous, les lycéens et les collégiens qui assistent à cette journée. A ceux qui veulent devenir avocats, je me permets de vous conseiller de garder en permanence votre rage de convaincre, de combattre jour après jour l'injustice, de conserver comme un trésor cette flamme qui brûle en vous, cette flamme qui vous ne fera jamais céder devant personne quand il s'agira de défendre la liberté, l'honneur, d'être la voix de ceux qui sont muets. Suivons ainsi l'exemple de celle qui a pu accompagner les lycéens candidats aujourd'hui, maître Barakat, qui représente le barreau de camp, toi Kian qui a toujours reçu et qui a toujours en toi cette ardeur indissociable à ce métier si on veut qu'il soit grand et beau. Pour l'engagement politique, il n'est tout aussi amené à être réussi que s'il repose sur des valeurs sincères, des convictions sur lesquelles on ne transige jamais. L'humanisme, le travail pour tous et avec tous, la conviction qu'on ne réussit son action collective que si on a conscience que chacun a la charge de son âme, que le débat doit toujours être digne, respectueux et de fond, sans jamais oublier que c'est le peuple qui vous porte en poste et qui peut du jour au lendemain lors des élections vous en retirer. Ne vous découragez jamais de pouvoir un jour changer les choses et ne mettez jamais de côté votre capacité à l'indignation. A vous tous, jeunes normands, jeunes de France et d'ailleurs qui êtes ici présents aujourd'hui, n'oubliez jamais que quoi qu'il arrive, je l'avais déjà dit aux jeunes lycéens que j'ai accompagnés à Auschwitz il y a quelques semaines. Quoi qu'il arrive, ici, au lycée, dans votre vie active, votre patron, votre collègue, votre salarié à la maison, votre femme, votre mari, vos enfants, tous seront toujours vos égaux, vos semblables. Nous ne formons qu'une seule et même catégorie, celle d'être humains, égaux en tout. A vous tous qui êtes à l'âge de l'espoir et de l'envie, à l'âge de l'idéal, soyez fiers de vous, agissez pour votre vie maintenant sans attendre, sans ignorer notre histoire et en persévérant toujours. Si les faits ne se sont pas penchés sur votre berceau, n'abandonnez jamais et la vie vous sourira. Malraux disait que la volonté portait en elle une puissance créatrice qu'elle ne connaît pas. Pour ceux qui sont plus vernis, n'ayez aucune honte, bien sûr, mais considérez que tout cela est toujours très fragile. Si la fatigue, la lassitude vous atteint parfois, songez à ce petit garçon de Syrie qui ne connaît que les ruines et la misère, songez à cet enfant ukrainien qui ne connaîtra jamais son père parce qu'il est mort sous les balles de Poutine, songez à cette petite fille d'Iran, Monsieur le Président, qui rêve de sentir le parfum de la feuille du papier qui lui permettra de s'instruire mais qui ne respire que les poisons répandus pour l'empêcher d'atteindre le savoir et donc la liberté. Et alors, vous retrouverez ce sens de l'honneur qui vous donnera le courage, la force du travail qui seuls assureront votre réussite. Soyez comme Michel-Ange et désirez toujours plus que vous ne pouvez accomplir. Restez vous-même, n'écoutez pas ceux qui vous font patienter pour mener votre destinée. Elle est la vôtre aujourd'hui. A vous de nous convaincre, à vous de plaider, à vous de faire que votre ardeur soit la plus belle des reconnaissances de notre action et l'assurance que nous avons raison de vous faire confiance. faites-nous vibrer, faites-nous réfléchir, faites de votre mieux, donnez le meilleur de vous-mêmes. En somme, épatez-nous encore une fois aujourd'hui. Belle journée à tous. Merci Bertrand Degnaud. Et maintenant, j'invite sur scène le président du jury, dessinateur de presse, Kyanoush Ramézané. Bienvenue. Chers amis Stéphane, Mesdames, Messieurs, les membres du jury, Mesdames, Messieurs, mon collègue Emmanuel, Bonjour à tous et bienvenue à cette finale du 26e concours de plaidoiries d'Elysia. J'ai ainsi l'honneur de présider le jury qui remettra tout à l'heure les quatre prix prévus par le règlement intérieur du concours. J'aurai donc le privilège de délivrer aux côtés du jury. Je suis très content et ému d'être au mémorial de Caen car c'est ici que j'ai eu la possibilité de réaliser des projets internationaux, des ateliers pédagogiques et d'autres collaborations depuis plus de 11 ans. Inclus ma résidence artistique pendant six mois pour créer une série de dessins sur le thème de la résistance. Je voudrais dire quelques mots d'une révolution en cours. Une révolution qui a commencé en septembre dernier dans mon pays, l'Iran. Les jeunes femmes sont descendues dans les rues et ont crié « Femmes, vie, liberté ! » en brûlant leur voile car les forces de régime théocratique qui règnent sur les Iraniens venaient d'arrêter puis assassiner Mahsa Jina Amini parce qu'elles n'avaient pas le bon hijab. Les jeunes femmes iraniennes ont brisé le tabou et oublié leur peur. Leur courage a été contagieux et à peu de temps ils ont été suivis par les jeunes hommes, les adolescents et leurs parents. Depuis le début de la révolution, le régime a assassiné des centaines de jeunes et des adolescents dans la rue ou les a abattus à mort après les avoir arrêtés. Plusieurs milliers d'Iraniens sont blessés et des dizaines de milliers toujours en prison. Malgré cette réponse brutale, les Iraniens et les Iraniens sont toujours dans la rue car ils sont déterminés à faire tomber les moula. Leur courage et leur résistance sont vus et soutenus partout dans le monde. La jeunesse iranienne, tout comme la jeunesse française, est courageuse et solidaire et la soif de liberté est amoureuse de la vie. J'ai le privilège de pouvoir suivre les deux. Et aujourd'hui, en écoutant les plaidoiries des finalistes, j'espère en l'avenir de l'humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Kenouj Ramedzani. On va enlever le pupitre parce que les lycéens plaident sans pupitre. Je vais en profiter pour remercier les partenaires du Mémorial qui nous suivent depuis de très nombreuses années. Tout d'abord, la région Normandie qui soutient l'activité pédagogique du Mémorial en direction des lycées. La MGEN qui a toujours été fidèle, un vrai fidèle soutien à nos actions pédagogiques. Amnesty International, partenaire historique du concours de plaidoiries. Le magazine Phosphore, partenaire depuis les premières éditions, donc il y a près de 25 ans, plus de 25 ans. Et bien sûr, l'Académie de Normandie qui soutient nos actions au Mémorial de Caen. Alors, comme je vous le disais, nous allons écouter 14 lycéens et 14 lycéennes. Nous allons écouter 7 ce matin, 7 cet après-midi. Il y aura une pause déjeuner. Mais pour évaluer ces 14 plaidoiries, il va y avoir différents jurys. Il y a d'abord un jury officiel que je vais vous présenter, dont je vais présenter l'ensemble des membres du jury officiel. Victoria Jacob, rédactrice en chef du magazine du magazine Phosphore. Léo Touloube, administrateur à Amnesty International France. Cléber Haroul, directeur général du Mémorial de Caen. Majda El-Alaoui, juriste en droit de la santé et surtout, lauréat premier prix il y a 10 ans en 2013, ici même, sur cette scène. Kyanoush Ramidzani, président du jury. Kyan Barakat, avocate au barreau de Caen. Bertrand Beniaud, vice-président en charge des lycées de l'éducation de la région Normandie. Isabelle Bourgnier, directrice culturelle et pédagogique au Mémorial de Caen. Mickaël Couronnet, inspecteur lettre-histoire de l'Académie de Normandie. Loïc Dupont, président de la section MGEN du Calvados. Jean-Philippe Gauthier, journaliste à Ouest-France. Et pour terminer ce jury de 12 personnes, Boris Viveau, directeur territorial Normandie du réseau Canopée. Bon là, la présentation a été assez rapide, 12 membres, ça va. Ce qu'il y a, c'est que derrière ces 12 membres du jury, on a à peu près 800 élèves qui sont également membres du jury lycéen et nous avons également en direct, donc on les verra, les voilà sur les écrans, nous avons 600 lycéens qui sont dans leur lycée. Donc je vais présenter ces différents lycées parce que c'est important. Ils ont travaillé depuis le mois de septembre avec mes collègues professeurs, donc un gros travail qui leur a permis d'être membres de jury lycéen et donc je vais énumérer tout d'abord les lycées qui sont ici présents, donc vous faites un petit signe quand j'indique votre nom. Lycée hôtelier François Rabelais de Duny dans le 93. Le lycée Le Corbusier, je vais être obligé d'aller assez vite parce que j'ai quand même 25 lycées ici et j'en ai 24 là-bas, à l'extérieur, donc je suis un peu obligé d'enchaîner. Donc lycée Le Corbusier de Saint-Yenne-de-Rouvray dans le 76, lycée Marie Curie de Vire dans le Calvados, le lycée François 1er au Havre, le lycée La Providence de Fécamp, l'hôpital de jour pour adolescents donc du CHU de Caen, le lycée L'Eurobillard de Saint-Pierre-en-Auge, le lycée Notre-Dame de Nazareth de Douvles-la-Délivrant, le lycée de Caen, le lycée Laotoua d'Amiens, le lycée Allende d'Hérouville, le lycée Jeanne d'Arc de Caen, il y a des supporters apparemment par là, le lycée Gabriel-des-Hays de Saint-Gilda des Bois, le lycée Montesquieu de Herblay-sur-Seine dans le 95, l'IME d'Hérouville qui est présent ce matin, le lycée Saint-Ursule en voisin de Caen, le lycée Rostand de Caen, le lycée Dumont-du-Rouvill de Caen et le lycée Victor-Hugo de Caen. Ce n'est que la première moitié du jury lycéen puisqu'il reste 600 lycées à l'extérieur que je vais vous énumérer. Alors, ils sont vraiment un petit peu partout en France et en Europe. Alors, si jamais vous m'entendez les différents lycées, alors, le lycée Regnaud qui est au Maroc à Tangier, alors, je ne sais pas si on les voit, oui, on les voit, ils sont en haut au milieu de l'écran, le lycée Gustave-Effel à Dijon, alors, normalement, on peut vous entendre si vous faites du bruit. Non, mais là, c'est pas le bruit, sinon on est un bon exemplaire. Voilà, on entend un petit peu. Le lycée Lothaire, donc, Saint-Lothaire, pardon, à Pantébert dans la Manche, le lycée Louis Pasteur à Besançon, le lycée Jules Verne à Sergi-le-Haut, le lycée François 1er à Vitry-le-François, le lycée Paul Cornu à Lisieux, le lycée Lamorandière à Grandville, le lycée Détournel de Constant à La Flèche, le lycée Thomas-Elly à Cherbourg, le lycée Jean Monnet à la Queue des Yvelines, le lycée Lassalle à Avignon, un autre lycée au Maroc, Bouscara-Ville-Verte, le lycée international Louis Massignon, le lycée Flamel du Monceau à Pitivier, le lycée Pierre-Mendès-France à Savigny-le-Temple, le lycée Nevers à Montpellier, au Luxembourg, est en contact avec nous l'école européenne Luxembourg 1, à Oslo, en Norvège, c'est le lycée français René Cassin qui nous suit, René Cassin à Oslo, au Grand-Queue-Villiers, on est plus proche du lycée Val-de-Seine, le lycée Étienne-Jules Marais à Beaune, le lycée Olympe de Gouges à Noisy-le-Sec, l'établissement Champagnat à Saint-Symphorien sur Coise, et pour terminer au Luxembourg, un lycée français du Luxembourg. Bien, voilà, donc c'est environ 1400 élèves voteront à l'issue des 14 plaidoiries et l'addition de ces 1400 voix permettra d'attribuer le prix lycéen qui est indépendant des 4 prix qui sont remis par le jury officiel. Eh bien, je pense que ils sont prêts, ils sont chaud bouillants dans les... J'ai un petit signe qui me dit que ils sont vraiment prêts, on les comprend, alors sans plus attendre, je vais appeler sur scène Claire Gourgelin, Gourgelin, pardon, première candidate qui vient du lycée Jacques Marquette à Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle et dont la plaidoirie s'intitule « Quel coût humain pour nos vêtements ? » Applaudissements 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 Bienvenue Claire, quelle chance, tu as la chance de débuter cette finale du 26e concours de plaidoirie, je te laisse la parole. Merci. Vous êtes-vous déjà demandé comment étaient fabriqués vos vêtements ? Probablement. Et avez-vous déjà vu l'un de ces nombreux reportages dénonçant les conditions pitoyables dans lesquelles ces travailleurs sont traités ? Probablement. Pour autant, avez-vous arrêté de consommer ces produits ? Probablement pas. Aujourd'hui, ce n'est pas vous que je viens blâmer, mais les rouages d'une industrie anthropophage. Depuis des années, on est conscient que l'Asie monopolise le marché de la production textile. C'est simple. Prenez un pays en voie de développement ou sous l'emprise d'un ferme dirigeant. Vous y implantez vos usines et pouvez y faire produire votre marchandise à des coûts minimes. Des coûts presque aussi négligeables que ceux des salaires que vous versez à vos employés. Formidable, non ? Pas vraiment. Il semblerait que ces travailleurs soient en fait éveillés sur leurs conditions. qu'ils se mettent à former des syndicats et revendiquent une rémunération plus juste. Ce n'est pas un souci, puisque je vous emmène en Éthiopie. Longtemps été l'un des pays avec le plus faible indice de développement, il connaît aujourd'hui la croissance économique la plus importante d'Afrique. l'implantation depuis 2015 de filiales d'entreprises comme H&M, Calvin Klein ou encore Tommy Hilfiger en est la cause. A première vue, le projet n'est pas si mal. D'abord, il permet au pays de se développer, de se construire une économie progressivement. Ensuite, toujours dans cette démarche de réduire les coûts, les grands groupes se mettent soudainement au circuit court. Des champs de coton locaux, de la matière filée, tissée, assemblée et emballée dans le même secteur. pour y parvenir une solution, l'exploitation. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que cela. La nuance se joue sur l'absence de réglementation. La longue absence d'un salaire minimum finalement fixé précipitamment à hauteur de 23 euros par mois. C'est 10 fois moins que pour les travailleurs chinois. C'est vrai qu'il porte bien son nom. C'est le minimum. Mais le minimum, pourquoi ? Non pas pour vivre, à peine pour survivre. Les conséquences de cet aveuglement économique de l'État, ce sont des jeunes filles qui quittent leur famille à la campagne pour venir travailler 8 heures par jour, qui achètent leur nourriture à crédit puis rentrent chez elles, parfois à 4, 6, 8 ou 12 dans la même chambre. Sans eau courante, sans électricité, sans même imaginer avoir une intimité. Sans aucune dignité. Alors, depuis 2003, l'Éthiopie a entamé des démarches pour devenir membre de l'Organisation mondiale du commerce. à ce jour, elle ne détient toujours que le statut d'observateur. Même si son adhésion ne garantirait pas de changements majeurs dans la vie des travailleurs, elle serait une première source d'espoir quant à l'évolution de la politique éthiopienne. Et si, à présent, je vous disais qu'à seulement 388 kilomètres d'ici, en Europe, des industries s'amusent à piétiner les droits du travail au profit d'une productivité toujours plus élevée. Je vais vous raconter l'histoire d'un jeune homme de 28 ans. Son témoignage est anonyme, mais nous l'appellerons Isha pour la suite. Isha est né en Inde. Il a rejoint l'Angleterre il y a quelques années pour y travailler dans une usine de textile à la Easter. Il rêve d'une vie confortable suffisamment pour pouvoir aider sa famille restée en Inde. Alors, de 7 heures à 19 heures, il travaille. Il travaille pour un salaire de 4 livres de l'heure. Isha est d'abord satisfait de son revenu puisqu'il calcule que cela lui rapporte plus sur le mois que ce qu'il avait en Inde. Pourtant, en Angleterre, le salaire minimum est fixé à 9 livres 50. La vie y est évidemment plus chère et Isha s'en rend vite compte quand il n'a plus de quoi finir son mois après avoir payé ses factures. Il s'épuise sur le plan moral et physique. Il perd contact avec sa famille et se retrouve seule dans son désespoir. Cette histoire, c'est celle de milliers d'autres travailleurs de l'Eister. Durant le confinement, les employés présentant des symptômes du Covid-19 étaient forcés d'aller travailler sous peine de licenciement. ce qui va entièrement à l'encontre du deuxième point de la Déclaration internationale du travail relative aux principes et aux droits fondamentaux qui disposent à toute forme de travail forcé. Au passage, ce sont aussi les articles 23 et 24 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui sont tout bonnement ignorées. des vagues massives de contaminations ont eu lieu et c'est ce qui a permis de mettre la lumière sur les groupes responsables de cette exploitation. Boo, Pretty Little Things, Missguided ou encore Nastigal sont les principaux acteurs de ce Made in UK tout sauf éthique. Mais alors, comment peut-on imaginer que dans un pays aussi développé que l'Angleterre des industriels soient responsables d'esclavage moderne ? Le cas de l'Angleterre tout comme celui de l'Ethiopie et de n'importe quel autre pays reflète finalement une société qui évolue et des modes de production qui s'adaptent à une demande grandissante. C'est donc à nouveau vers vous, vers nous consommateurs que je me tourne puisque nous sommes au cœur de cette injustice. Notre rôle est majeur. Consommer moins mais mieux serait déjà une avancée considérable qui, sur le long terme, pourrait permettre aux directeurs de ces grands groupes de changer leur mode de production. Alors évidemment, pour qu'il y ait un réel impact, c'est la législation qui doit se durcir en appliquant des contrôles plus fréquents et des sanctions pour ceux ne respectant pas la dignité humaine. À présent, oseriez-vous dire que vous ne saviez pas ? Je vous remercie. Merci Claire. Merci Claire. Merci beaucoup. Ce n'est jamais facile d'être la première à passer sur un sujet aussi difficile. Je laisse un tout petit quelques secondes au jury pour peut-être prendre quelques notes. Ça vous permet également de regarder les caricatures proposées par Emmanuel Chenu. Et maintenant, je vais inviter Cliff Houillaud. Il nous vient de Bretagne, il nous vient de Sesson-Sévigné, du lycée Sévigné. Et je l'invite à venir sur scène nous présenter sa plaidoirie « Mort en eau trouble ». Bienvenue au mémorial, Cliff. Merci. Une grande salle est prête à t'écouter. Je te laisse la parole. Nuit du 14 novembre 2021. 1h43, le canot coule. Premier appel. Nous avons besoin d'aide. Le moteur est cassé, s'il vous plaît. Nuit du 24 novembre 2021. 3h31. Je suis dans l'eau. Nous sommes en train de mourir. Pouvez-vous venir ? Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises. Pas les eaux anglaises, les eaux françaises. Pouvez-vous venir, vite ? Si tu n'attends pas, tu ne seras pas sauvé. Ça te fera les pieds. Les anglais, ils ont intérêt à vite s'occuper d'eux parce que ça va me gonfler, là. Nuit du 24 novembre 2021. Le temps passe. Les appels se succèdent. Il est 4h03, 4h09, 4h11. Je vais lui sortir la phrase magique. Pas de localisation. Pas de bateau de sauvetage. Le temps passe. Il est 4h16. Quel est le problème ? Arrête d'appuyer sur les boutons. Il est con, lui ! Ce dialogue macabre, sinistre et inhumain qui s'est tenu entre le centre régional opérationnel de sauvetage et de surveillance de Griné, dit Cross, et l'embarcation, tristement nommée par le Cross, Migrant 7, a continué jusqu'à 4h22. Dernier rappel, dernier signe de vie. Les corps ont été retrouvés le lendemain. En tout, ils étaient 33. 27 sont morts. 4 ont été portés disparus et seulement 2 ont survécu. Cette histoire, c'est l'histoire d'un très mauvais film, d'un abandon, d'une tragédie. Cette nuit du 24 novembre, il apparaît qu'en dépit de multiples appels, ni le flamand, patrouilleur de la marine nationale française, ni le valiant de la Royal Navy, ne se dirigeèrent vers l'embarcation, laissant alors les 33 migrants dans un état de dénuement extrême. Parmi les naufragés, se trouvait Mohamed Cheikh Hamad, un jeune homme de 24 ans. Mohamed avait quitté le Kurdistan irakien car il souhaitait travailler en Angleterre afin de rassembler l'argent nécessaire pour soigner sa sœur, restait en Irak. Selon son témoignage, personne n'est mort pendant la nuit. Mais à l'aube, nombre d'entre eux ont lâché les restes de l'épave et se sont laissés mourir par froid et par désespoir. Si Mohamed a eu de la chance, ce n'est pas le cas de tous les passagers. Laissez-moi vous parler de Mariam Nouri Mohamed Amin, une jeune femme kurde de 24 ans également. Mariam rêvait de l'Eldora des Britanniques et de rejoindre son futur époux, déjà en Angleterre. Munie d'un visa italien, elle avait traversé la Turquie, l'Italie, puis l'Allemagne et enfin la France. Son époux a raconté qu'elle lui envoyait des messages lorsque le canot pneumatique a commencé à se dégonfler. Le signal s'est interrompu en plein milieu de la Manche. Cette nuit-là, il a quasiment assisté à sa mort en direct. Mariam n'est pas la seule victime de ce douloureux drame. En tout, ils étaient 27. Ils s'appelaient Hussein Tana et étaient âgés de 24 ans. Ils s'appelaient Muhammad Kadir et étaient âgés de 21 ans. Elle s'appelait Asti et étaient âgés de 7 ans seulement. Eux aussi, eux aussi rêvaient d'un monde meilleur. Ils ont pris tous les risques au péril de leur vie pour faire de leur Eldora Britannique une réalité. Ils sont morts. Morts d'avoir rêvé d'une vie meilleure. Leur rêve a échoué. Ils sont morts dans la Manche, cette mer où se noient tant de migrants dont les rêves et espoirs restent pour toujours d'amener dans les abysses. Pourtant, cette tragédie n'aurait jamais dû avoir lieu au regard de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de Montégobay de 1982 qui rappelle en son article 98 l'obligation de porter assistance à quiconque et trouver en péril en mer. Comment expliquez-vous qu'à la suite de ce drame, le préfet maritime de Cherbourg mais aussi l'opératrice du CROSS en poste ce soir-là et ses adjoints ait quitté leur fonction ? Et comment expliquez-vous qu'il était donné comme consigne suite à ce drame de traiter tout appel à ce distance comme un naufrage potentiel ? L'aveu ici est terrible. Cela signifie que jusqu'à présent, tous les appels d'assistance n'étaient pas automatiquement considérés comme des naufrages potentiels. Il semble que le CROSS de Griné ait failli à son devoir. Si ces faits étaient corroborés par l'instruction en cours, il tomberait sous la qualification de non-assistance à personne en danger. Infraction prévue et réprimée par l'article 223 alinéa 6, alinéa 2 du Code pénal. Ce raput ni quiconque s'abstient volontairement de porter assistance à une personne en péril, de porter à une personne en péril, l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui porter, soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Et si, mesdames et messieurs, nous décidions de voir ce drame d'un autre angle en adoptant la position des mises en cause ? Et si, nous acceptions que ce drame ait été causé par une incapacité de statuer sur la position géographique réelle de l'embarcation entre les eaux françaises et anglaises ? Et si, nous acceptions la dure réalité que cette nuit-là, ni Griné, ni Doubs, n'ait pleinement saisi la gravité de la situation dans laquelle l'embarcation se trouvait ? Et si, nous acceptions que le cross était bel et bien débordé par ce que eux-mêmes appelaient une nuit de migrants et que, par conséquent, ils ne disposaient pas d'assez de navires de sauvetage ? Eh bien, mesdames et messieurs, si nous prenions en considération toutes ces thèses, cela ne permettrait en aucun cas de justifier l'abandon de ces 27 vies. Il semble que les services de secours aient sciemment laissé mourir ces innocents. au manque de mesures du danger, nous pouvons opposer les 18 appels. Mesdames et messieurs, je vous le demande, 18 appels d'une même embarcation ne sont-ils pas suffisants pour prendre la pleine mesure d'un danger ? Les services de sauvetage français ne se sont pas déplacés, considérant à tort ou à raison que le bateau se trouverait bientôt dans les eaux anglaises. Nous ne pouvons pas non plus retenir l'argument du manque de navires de sauvetage. En effet, d'après une résolution de l'Assemblée nationale visant à la création d'une commission d'enquête, il a été révélé qu'un navire marchand se trouvait au même moment dans la zone. Ce dernier avait indiqué au CROSS sa disponibilité pour venir en aide à l'embarcation. Ce à quoi l'officier d'en poste ce soir-là avait répondu « Nous sommes au courant de la situation. Vous pouvez passer votre chemin. » Ce naufrage est le plus grave survenu dans la Manche depuis que des migrants entreprennent la traversée entre la France et l'Angleterre à bord de canaux pneumatiques de fortune. Dans ce cas, c'est l'absence totale de coordination entre les services de secours, leur minimisation de la situation, leur dépassement, mais surtout leur manque total d'humanité qui a conduit à cette véritable condamnation à mort. Alors, mesdames et messieurs, si nous n'agissons pas, ce genre de situation se reproduira inlassablement, encore et encore. il en va de notre devoir à vous dans cette salle et à moi, à nous, Français et Britanniques, de nous engager, de lutter. Ce dont nous avons besoin, c'est de courage politique, de courage citoyen, afin d'empêcher que la Manche déjastique ceux des migrants ne devienne un immense cimetière à ciel ouvert. Je vous remercie. Merci beaucoup Cliff pour ce regard sur les migrants qui périssent dans la Manche. Et oui, Manuel Chenu peut même faire des caricatures dessus. Et j'invite notre troisième candidate qui nous vient de Mont-de-Marsan dans les Landes, du lycée Victor-Duruy. Elle s'appelle Lou Haïk et sa plaidoirie s'intitule « Je suis né pour t'oublier, liberté ». Bienvenue Lou. Nous sommes très contentes de te recevoir au mémorial et je te laisse plaider. Merci. Urgent. Provinces de Bagdiche a cédé pour cause de famine et d'interdiction de travail des femmes. Belle jeune fille de 10 ans en excellent état de santé. Garantie première main. Caractère docile et agréable. Autre photo sur demande, 3 500 dollars payables en espèces. Remise en main propre uniquement. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cette petite annonce que d'aucuns parmi vous ne trouvons révoltante n'a bien entendu jamais été publiée dans une quelconque revue en Afghanistan. Elle est pourtant le reflet de l'abominable réalité que vivent les jeunes filles afghanes depuis la prise du pouvoir des talibans le 15 août 2021. Le temps d'un instant, la presse française et internationale s'est faite l'écho de cette effroyable situation. Et puis, une information chassant l'autre, une préoccupation remplaçant la précédente, le silence et l'indifférence sont retombées sur les fillettes afghanes. Non, ceci n'est pas un mauvais conte de fées. Au cours des derniers mois, alors que sévissait la guerre en Ukraine, Afasana, une fille de 8 ans, était mariée par son père à un prince charmant prénommé Sultan qui n'avait que 17 ans de plus qu'elle, contre la promesse qu'elle pourrait manger à sa fin. Au cours des derniers mois, pendant qu'émergeait ce qui allait devenir une crise énergétique majeure, Zoulmaï devait se résoudre pour éponger ses dettes assez dégracieusement à son créancier Zoya, sa petite princesse de 7 ans. Au cours des derniers mois, alors que s'engageait en France la réforme des retraites, Amina, une fillette de 10 ans, était vendue 2300 dollars à Ali, un dragon qui avait le même âge que son père. Amina, justement. Il y a encore 3 ans, Amina vivait à Kaboul avec ses parents et ses deux jeunes frères, une vie normale, une vie studieuse dans laquelle elle allait à l'école tous les jours. Sa famille habitait un bel appartement à l'ouest de la ville, non loin de l'université de Kaboul où sa mère enseignait la philosophie. Elle rêvait de devenir journaliste et de parcourir le monde. Une enfant joyeuse jusqu'à cette journée du 12 mai 2020 où l'univers d'Amina a commencé à se fissurer. Ce jour-là, un attentat à la maternité de Kaboul a fait de nombreuses victimes. Des femmes, des enfants, des infirmières et a emporté le père d'Amina. Quelques semaines plus tard, la crise sanitaire a frappé le pays comme elle avait fait du reste du monde et l'argent a commencé à manquer. L'année suivante, à la fin de l'été, les talibans ont pris le pouvoir tandis qu'Américains et Européens se retiraient du pays dans un indescriptible désordre et ont interdit aux filles de suivre des études secondaires. Interdit aux étudiantes de s'inscrire à l'université, interdit aux femmes de se déplacer seules, de se rendre dans les parcs ou de sortir sans se revêtir d'un voile intégral qui ne laisse pas même apparaître leurs yeux. Comment étudier dans ces conditions lorsqu'on est une fille ? Comment travailler dans ces conditions lorsqu'on est une femme sans être fouettée en public ou mettre sa vie en jeu et sans exposer à de lourdes sanctions tous les membres de sa famille ? La vente des jeunes filles afghanes est indissociable des droits de leurs aînés et c'est pour ne pas avoir su ou pu sanctuariser ces droits difficilement acquis par les femmes au cours d'un siècle de progrès social que ces jeunes filles sont aujourd'hui privées de leur liberté les plus essentielle, privées de leur humanité puisque considérées comme des objets dont la propriété peut être transférée à autrui, privées de leur avenir puisque toute instruction leur est refusée. Leurs talents, leurs compétences, leurs passions ne pourront jamais profiter à leur pays et concourir à son développement. Dès 1920, pourtant bien avant l'arrivée des Russes ou des Américains, les Afghans eux-mêmes avaient aboli le mariage porté des jeunes filles et les constitutions afghanes de 1964 et de 2004 leur avaient accordé le droit de vote et même la possibilité de se présenter à des élections. Les femmes étaient alors encouragées à travailler et à étudier ce qu'elles n'ont pas manqué de faire. Elles sont devenues médecins ou enseignantes comme la mère et la grand-mère d'Amina mais aussi journalistes, policières ou députées comme Sima Samar qui était à la fois médecin, femme politique afghane et ministre de la condition féminine de 2001 à 2002. Il était même possible à cette époque-là de sortir dans la rue sans voile. Même si le poids des traditions n'a pas toujours facilité les choses et que la condition féminine n'a pas bénéficié de la même émancipation dans les villes que dans les campagnes, la loi était de leur côté sur le plan national mais aussi international. La constitution afghane du 4 janvier 2004 précisait en effet que l'Afghanistan respecterait désormais tous les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Et dans le prolongement de ces textes, l'Afghanistan a d'ailleurs signé et ratifié entre 1980 et 2003 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention relative aux droits de l'enfant, interdisant notamment la vente des enfants. L'application stricte de la charia rendrait-elle caduque tous ses engagements ? Rima Salem, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes, rappelait pourtant le lendemain de la prise de Kaboul que les valeurs et les principes du Coran protègent sans ambiguïté possible la dignité des hommes et des femmes, leur égalité devant Dieu et stigmatise l'injustice, les inégalités et la discrimination. Les talibans eux-mêmes ne s'y sont pas trompés, qui promettaient en 2021 que les filles pourraient continuer à aller à l'école et les femmes à travailler avant de les faire progressivement, subrepticement et implacablement disparaître de l'espace public. Peut-on imaginer ? Peut-on espérer que, comme en 1996, la présence talibane reste de courte durée ? Amina, Zoya, Afasana et toutes les autres siettes afghanes pourront-elles compter sur le soutien de la communauté internationale qui estimait en décembre dernier que la politique du régime taliban à l'égard des femmes constitue un crime contre l'humanité en vertu du statut de Rome évoquent quand même une éventuelle tradition de Kaboul devant la Cour internationale pénale de la Haie ou devront-elles à l'instar des femmes iraniennes initier leur propre révolution avec le soutien éventuel de leurs frères dont beaucoup par solidarité ont eux aussi choisi de ne plus se rendre au lycée ou à l'université ? Continueront-elles inlassablement, courageusement à manifester en petits groupes dans les grandes villes malgré les menaces, malgré les violences, malgré les arrestations ? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, je veux croire à un avenir meilleur pour ces jeunes filles, à un avenir qui soit à la hauteur de leur espoir, de leurs rêves, de leur mérite et de leur courage. Aussi longtemps que ce ne sera pas le cas et comme le préconne disait M. Césaire, ma bouche, votre bouche, doit être celle des malheurs qui n'ont point de bouche. ma voix, notre voix, la liberté de celle qui s'affaisse au cachot du désespoir. Je vous remercie. Oui, tu peux retourner dans les coulisses. Merci beaucoup. Les atteintes aux droits humains, vous l'avez vu, malheureusement, on les retrouve un peu partout sur la planète. On vient de voir des cas en Éthiopie, dans la Manche, autour de la France et l'Angleterre, là, en Afghanistan. Et nous allons malheureusement poursuivre, parce que la liste ne s'arrête pas là, avec Pierre Tuillier. Il est scolarisé au lycée brosséliant de guerre dans le Morbihan et sa plaidoirie a pour titre « Un soleil de plomb, une odeur de poudre ». Bienvenue au mémorial, Pierre. Bonjour. Le titre de ta plaidoirie m'intrigue, donc j'ai hâte de l'écouter. Et nous t'écoutons tous. C'est à toi. Il y a plus de 100 ans, le Mexique se soulevait contre ses chefs, contre la tyrannie, contre la peur, pour la liberté. Mais 100 ans plus tard, nous revoilà pourtant un point de départ. Depuis l'insurrection du 20 novembre 1910, depuis le désert du Sinaloa, jusqu'aux jungles du Yucatan, toujours ce soleil de plomb et cette odeur de poudre. Il y a 100 ans, des hommes déclaraient un Mexique libre et égalitaire. Mais 100 ans plus tard, un cadavre est retrouvé. Armando Linares revenait d'une longue journée de travail au Michoacan Monitor, un petit journal de la ville de Zitaquaro, au Mexique. Alors qu'il attendait au seuil de sa porte, prêt à terminer cette longue journée, un homme apparaît brusquement derrière lui et lui tire deux balles dans le dos. Armando Linares s'effondre immédiatement. Il ne méritait pas cette mort. C'est pour cela que moi, je vais défendre devant vous les mémoires d'Armando Linares et celles de tous les journalistes mexicains morts au nom de la liberté. Au seuil de mes explications, je voudrais donc vous prouver l'atteinte au droit de l'homme qui a été le meurtre d'Armando Linares. Aujourd'hui, vous allez juger un homme mort, un homme mort pour ses idées. Un meurtre est un meurtre, quel qu'en soit le contexte. Cet homme, c'était n'importe qui. Votre mari, votre frère, votre voisin ou votre collègue. La seule différence qui lui a coûté cher, c'est qu'il parlait. Il ne se taisait pas. Est-ce un crime ? Moi-même, je suis devant vous à m'exprimer avec la plus grande des libertés et dois-je en mourir ? Je citerai la brouillère pour illustrer ma pensée. Un innocent condamné est l'affaire de tous les honnêtes gens. Ne rien faire face au meurtre de M. Linares reviendrait à le condamner, à légitimer son meurtre. Qui étaient ses ennemis ? Qui étaient ceux assez hargneux, assez dangereux pour vouloir le tuer ? Je tairai leur nom. Car rien ne me permet d'accuser quiconque. Mais nous savons tous de qui il s'agit. Nous connaissons tous leurs crimes. Ils me révoltent. Ils nous révoltent. Car un homme est mort. Un homme qui travaillait pour un simple journal local. Un journal qui avait déjà perdu l'un des siens, Roberto Ledo. Tué pour les mêmes raisons, dans les mêmes circonstances. Le pire, c'est que ces meurtres, ils auraient pu être évités. Armand de Linares avait en effet, quelques jours avant sa mort, annoncé qu'il craignait pour sa vie. Mais rien n'a été fait. Rien pour le protéger lui ou ses collègues. C'est ici que réside le cœur du problème au Mexique. Un système de peur, de sournoiserie, de secrets, de menaces s'est installé et empêche les grands idéaux de la révolution mexicaine de s'épanouir. Tant que ce malheureux système ne se sera pas évanoui, il n'y aura ni paix ni tranquillité au Mexique. Il n'y aura ni paix ni tranquillité tant que ne seront pas respectés les droits citoyens du peuple mexicain. Des droits qui lui sont garantis par sa constitution et qui sont jugés indispensables à l'épanouissement de la vie humaine. Alors, qu'est-ce qu'un pays qui tue les libertés de son peuple, qui l'empêche de jouir de l'indispensable ? De plus, cette répression n'est pas et ne sera jamais efficace. Souvenez-vous, en 1976, un certain Robert Badinter plaidait en faveur de Patrick Henry, accusé de meurtre. L'argument de Maître Badinter pour défendre son client était que Patrick Henry, coupé en deux, ne dissuaderait rien ni personne de commettre un autre crime. Il en va de même pour le meurtre d'Armando Linares et de tous les journalistes mexicains morts en 2022 et qui font que cette année a le triste record d'être la plus meurtrière pour la profession dans le pays. croyez-vous qu'en les tuant vous calmerez leur colère ? Croyez-vous que cela va arrêter leur soif de liberté ? Non. La violence n'appelle pas l'apaisement. La violence n'appelle que la violence. L'oppression ne peut aboutir qu'à terme à la résistance violente. Je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite à personne. Car comme je l'ai dit, un meurtre est un meurtre quel qu'en soit le contexte. Mais vous, vous, mesdames, messieurs, vous qui commettez l'impardonnable, savez-vous que l'étincelle que vous provoquez en appuyant sur la détente enflammera un brasier qui pourrait tous vous consommer ? C'est cette flamme-là qui a abrité le cœur d'Armando Linares et de Roberto Ledo. Et c'est cette flamme-là qui a poussé leur meurtrier à agir. Car en vérité, ils avaient peur. Ils avaient peur de ce qu'elles pourraient dire, de ce qu'elles pourraient écrire, de ce qu'elles pourraient brûler. Un stylo est plus incisif qu'un fusil. Un stylo est plus dangereux. Son œuvre est éternelle. Un fusil, lui, n'est voué qu'à la destruction et à l'oubli. Ce principe, il est au cœur de la démocratie. Ce n'est pas pour rien qu'on surnomme le journalisme le quatrième pouvoir. Et ce n'est pas non plus une coïncidence si l'article 7 de la Constitution mexicaine convient que la liberté d'écrire est inviolable. mais c'est surtout un droit universel qui s'applique partout dans le monde sans distinction de genre, de religion ou d'ethnie et qui est donc à la base de tout véritable état de droit. C'est pour cela qu'un droit universel doit être défendu de façon universelle. Je m'adresse maintenant au monde entier, à nous, à nous européens, américains, asiatiques et africains. Nous devons nous dresser face à cet assassinat car il nous touche tous. Un journaliste tué et c'est la presse du monde qui est endeuillée, attaquée. Un journaliste tué et c'est des milliers d'autres qui sont menacés. Alors nous ne devons pas nous taire face à cet assassinat. Nous qui pouvons parler sans crainte. Nous qui sommes loin de tout ça mais pourtant si proches de par les enjeux. Nous avons le devoir d'en parler et c'est pourquoi moi, je suis devant vous. A vous faire connaître la cause d'Armande de Linares trop méconnue dans notre pays et qui nous met en garde contre un danger qui ne meurt jamais. Rappelons-nous son combat. Rappelons-nous que ce droit qu'il a pourtant tué était protégé par sa constitution, par le pacte international relatif aux droits civils et politiques un pacte signé aussi bien par la France que par le Mexique et bien sûr par la déclaration universelle des droits de l'homme. Ce texte qui a été ratifié par tous les pays du monde nous rappelle que ce crime n'est pas qu'un crime contre un homme mais un crime contre le monde et c'est au monde de le condamner. Merci. Merci beaucoup Pierre. Les 900 personnes présentes ici et les 600 lycéens présents un peu partout en Europe écoutent attentivement toutes ces plaidoiries et j'ai enfin compris l'intitulé de la plaidoirie « Un soleil de plomb, une odeur de poudre ». La cinquième candidate a choisi pour titre pour sa plaidoirie « Le chocolat, tâche, l'éthique ». Elle est prononcée, cette plaidoirie, par Angèle Thomas. C'est la locale de l'étape. Elle vient du lycée de Malherme de Caen et je l'accueille avec plaisir. Bonjour Angèle. Bienvenue sur la scène du mémorial. Donc si j'ai bien compris, on va croquer du chocolat et je te laisse la parole. Merci. Nous mangeons tous. Cela nous est vital. Mais nous avons souvent tendance à oublier que ce que nous mangeons, ce qu'il y a dans nos assiettes est issu d'un long processus où bien des personnes sont impliquées. Et aujourd'hui, je vous parle de l'exploitation d'enfants dans la production de cacao. Cela sert à faire du chocolat. On l'adore, on le mange avec plaisir et gourmandise, alors un véritable péché mignon, cela vaut de l'or. Cela coûte des vies. Loin de nous, en Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao mondial. Ce titre rapporte de l'argent mais qui ne revient étonnamment pas aux producteurs de cacao. Le cacao est cultivé par des paysans, puis il est vendu à des sous-traitants, des multinationales dont nous connaissons bien les noms. Ce sont ceux qui sont marqués sur les paquets que nous achetons. Mais ce qui n'est pas marqué, en revanche, c'est comment le cacao est produit et par qui. En effet, le cacao est issu d'une agriculture dont la réglementation est défaillante, faible par les lois, mais plus affaiblie encore par la pauvreté. Et ce, bien que ce secteur ait rapporté près de 130 milliards de dollars en 2019 selon le groupe d'études Grandview Research. Mais ce ne sont pas ceux qui produisent les pieds dans la terre qui gagnent cet argent. En effet, les producteurs sont dans une pauvreté extrême où le cacao doit être produit en une très grande quantité pour assurer leur survie et celle de leur famille. Alors, tout le monde travaille dans les plans cacao familiaux. Les enfants aussi. Mais personne n'épuise son enfant à la tâche par plaisir. Ils y sont bien obligés. Et ce, d'autant que les remandes de cacao s'affaiblissent d'année en année. Et cela est dû aux pesticides. Alors oui, certes, lors de l'arrivée des produits phytosanitaires, la production s'est grand moins améliorée. Le cacao n'était plus en preuve aux maladies et donc avait de plus grands rendements. Alors, il a été racheté à bas prix et cela ne posait pas de soucis. On en avait à foison. Mais le revers de la médaille est sur le long terme. Le sol est aujourd'hui desséché par ces produits-mêmes qui avaient permis sa fertilité il y a quelques années encore. Et le prix d'achat du cacao producteur ? Il a très peu changé. C'est un prix choisi unilatéralement par les représentants des multinationales. Donc, il faut produire autant avec une terre qui donne de moins en moins. Moins de cacao, moins de revenus. Et sans ces revenus, il est impossible de scolariser ces enfants. Ils sont plus utiles dans les plantations. Ainsi, la pauvreté ruine l'éducation. L'école, c'est pour ceux qui peuvent survivre sans avoir à travailler. Mais pourquoi les producteurs ne s'accordent pas sur un prix minimal en dessous duquel tous refusent de vendre leur cacao ? Car il y a une concurrence illégale où l'argent compte plus que tout. plus que la vie. Aziz était l'une de ces vies. Il vivait au Burkina Faso, un pays voisin de la côte d'Ivoire. Quand il avait 15 ans, sa famille a été démarchée par un homme qui leur avait promis un avenir pour leur fils. Un avenir inimaginable. S'il restait ici au Burkina, il serait condamné à vivre dans la pauvreté. Mais cet homme, leur a promis monts et merveilles. Si Aziz venait en Côte d'Ivoire, il toucherait des sommes qu'il n'aurait même pas espéré gagner un jour. Alors il part pour se sauver de la pauvreté mais pour sauver sa famille aussi. Il quitte l'école qu'il aurait dû continuer et Aziz se dirige vers un pays inconnu plein d'espoir. Mais le rêve est de courte durée. Une fois arrivée, complètement déboussolée, ses supérieurs lui ordonnent de travailler dans une plantation au fond de la forêt. C'est une forêt primaire, protégée pour sa faune et sa flore. Mais en réalité, elle est surtout détruite par les plans en cacao illégaux. Et c'est dans l'un d'entre eux qu'il travaille. Pendant cinq ans, il y a vécu entre maladies et infections. Ces infections sont dues aux coupures causées par les machettes qu'il utilise. Ces maladies, elles, sont causées par les conditions de vie inhumaines dans lesquelles il est condamné à travailler. Mais d'autres maladies arrivent encore. Plus insidieuses, plus longues, plus mortelles. Elles sont dues au glyphosate. C'est un pesticide utilisé pour tuer la forêt et planter du cacao à la place. Et ce sont des enfants qui sont utilisés pour vaporiser ce pesticide cancérigène. Exposés ainsi, ils sont condamnés à mourir petit à petit. Condamnés, oui. Aziz, ne verra jamais la couleur de l'argent promis. Il est réduit en esclavage. Au bout de cinq ans, on lui offre une parcelle minuscule pour le récompenser de ses années de travaux forcés. Mais elle n'est pas suffisante à sa survie. Alors il retourne chez son ancien propriétaire. Et c'est un parmi tant d'autres. Tous ces enfants sont les mains qui s'affairent pour le chocolat que nous, chérissons tant. Pourtant, l'article 32 de la Convention des droits de l'enfant signé par la Côte d'Ivoire est clair. Les États-partis reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégés contre l'exploitation économique, de n'être astreints à aucun travail comportant des risques ou susceptibles de compromettre son éducation ou nuire à sa santé. Strictement rien de cette loi n'est respecté dans les plantations de cacao. Alors bien sûr que ces personnes voudraient partir. Mais pour aller où ? Ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas, sans un sou en poche, sous la menace d'être retrouvés par leurs ravisseurs. Que pourrait-il leur arriver ? Les pires scénarios sont permis. Alors oui, le marché du cacao est un marché très rentable. mais à quel prix ? À quel prix achetons-nous du chocolat ? Au prix de vie ruinée ? Au prix de notre humanité ? Vous le savez désormais, la consommation de ce produit est un acte avec des conséquences. En consommant du chocolat de multinationale, on cautionne la destruction de l'environnement et l'esclavage aussi. Alors il nous faut consommer du chocolat éthique avec des labels indépendants. Sommes-nous prêts à payer plus cher un produit qui respecte nos valeurs ? Je le crois. Nous pouvons manger en plus petite quantité cet aliment adoré. Là, vie et valeur seront respectées. Alors j'espère que devant un rayon de chocolat, vous vous souviendrez de ces mots, le chocolat tâche l'éthique. et que ce sont des enfants qui n'auront que l'amertume du chocolat que nous savourons. Merci. Merci Angèle. C'est vrai que le chocolat c'est bon, mais bon, ça sera du chocolat éthique. Nous allons accueillir maintenant Iba Dref. Elle vient de Dreux où elle est scolarisée au lycée Rotrou. Sa plaidoirie apportite « Hommes dans mon corps, femmes en Égypte ». Bienvenue Iba, nous sommes très contents de t'accueillir ici et je te laisse plaider « Hommes dans mon corps, femmes en Égypte ». C'est à toi. Je suis homme dans mon corps, dans mon esprit, dans le monde, mais on m'impose de rester femme sur ma pièce d'identité, de rester femme en Égypte, nous dit Nour et Cham Selim dans une interview avec son père. Cette affirmation, mesdames, messieurs, est un véritable signe de détresse, un appel à l'aide qui nous est nous, citoyens français, difficile à décrypter. Chez nous, Émilie peut devenir Léo, Mathieu peut devenir Mathilde pourvu qu'ils se sentent eux-mêmes du point de vue civil et personnel, n'est-ce pas ? Encore faut-il avoir le droit d'être soi, indépendamment de son appareil génital dans des pays comme l'Égypte. Le professeur égyptien Elassar nous rappelle d'ailleurs que dans son pays, la modification du sexe sur l'état civil dépend d'une expertise psychologique et quotidienne. Pendant que l'article 61-5 du Code civil français nous dit que toute personne majeure qui démontre par des faits que la mention du sexe sur l'état civil ne correspond pas à celui sous lequel elle se présente et sous lequel elle est connue peut obtenir la modification de ce dernier. Nourécham Selim est donc considéré dans son pays comme étant fou et pour cause il veut être lui. Mais revenons quelques années en arrière pour comprendre comment cet homme s'est retrouvé sans identité. Revenons en arrière pour comprendre comment il en est arrivé à vouloir mettre fin à ses jours. Nourn et Noura et Châme Selim en 1995 au Caire dans une famille égyptienne pour le moins célèbre et très aimante mais surtout très ouverte d'esprit. Un détail me direz-vous pas tant que ça vous répondrai-je pas dans ce pays. Nour naît et grandit dans un corps qui je cite ne lui appartient pas jusqu'à ses 18 ans. À ses 18 ans il avoue à son père qu'il est Nour et non Noura qu'il est homme dans un corps de femme. Le déclic un long séjour à Londres lors duquel ses amis anglais l'ont traité non pas comme un corps mais comme une personne comme l'homme qu'il se disait se sentait être. Il fait sa transition physique avec le plein accord de sa mère de son père de sa famille dans son intégralité mais en Angleterre parce que bien sûr ce serait impossible à faire sur le territoire égyptien. Ce serait une attente aux mœurs aux traditions aux valeurs du pays. Arrivé à ce stade semblable à une victoire semblable au bout du parcours de Nour on pourrait penser que nous y sommes arrivés. Mais l'État entame déjà sa réponse. Comme nous le disons souvent ce n'est que le calme avant la tempête. Nour fait savoir sa transition au grand jour par l'intermédiaire de ses réseaux sociaux. Son père fait de même dans une interview. « Ma fille est maintenant mon fils » disait-il. Arrive alors une vague de haine de la part de la société et du gouvernement. La demande de Nour pour avoir de nouveaux papiers d'identité est refusée. Il ne peut ni conduire ni travailler ni vivre normalement. Il le dit d'ailleurs. Il n'est ni Nour ni Noura. Ne plus être personne ne plus avoir d'identité c'est ce à quoi sont condamnées les personnes transgenres dans ce pays pourtant si apprécié pour son cinéma pour sa culture pour ses paysages. Oter l'humanité ôter l'identité c'est le traitement infligé par l'État égyptien. Ces humains comme vous comme moi ont fait leur transition à l'étranger et en payent le prix dans leur propre pays. Une condamnation plus terrible qu'une exécution puisque cette fois on leur permet de vivre. Seulement ils deviennent invisibles. Dans ce pays l'État a une place plus considérable que celle des parents. Mesdames Messieurs ne vous souciez plus de l'avis ou de l'accord de vos parents sur votre vie celui de l'État peut le remettre en question. D'ailleurs votre avis sur votre propre personne n'a plus d'importance non plus. C'est l'État qui vous définit. Mais la loi numéro 2016 1547 du 18 novembre 2016 ne portait-elle pas sur la déjudiciarisation du changement de prénom ? Je vous entends déjà me dire que l'on ne parle pas ici d'un cas français. Alors que dites-vous des principes de Yogyakarta qui portent sur l'application de la législation internationale des droits humains en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre et qui énoncent dans leur troisième principe qu'aucun statut tel que le mariage ou la condition de parent ne peut être invoqué pour empêcher la reconnaissance légale de l'identité de genre d'une personne. Personne ne sera soumis à de la pression pour dissimuler, supprimer ou nier son orientation sexuelle ou son identité de genre. Si nous confions notre identité à l'État alors que nous reste-t-il ? Sur quoi avons-nous ne serait-ce qu'une fraction de contrôle ? Donner cette force à l'État c'est aussi donner de la force aux discriminations, au harcèlement. Ce que lit-nous jour et nuit c'est que tu mérites de mourir, tu ne fais que payer tes erreurs. Une violence en amène une autre, la pression de l'État, celle de la société et enfin celle de la conscience. Nour dit souvent penser à partir. C'est donc ça que veut le gouvernement égyptien ? Éliminer toutes ces personnes dites folles par l'intermédiaire de la pression psychologique quotidienne ? Forcée de constater que oui. Au gouvernement égyptien, je souhaite dire que la religion n'est plus une excuse. Rien dans l'islam n'autorise ni vous ni moi de décider de l'identité de l'autre. Rien ni personne ne nous donne le droit de décider de qui est ou qui doit être l'autre. La transition elle a déjà été faite. Alors qu'est-ce qui donne le droit à l'État égyptien de se cacher derrière la religion si ce que cette dernière interdit a déjà été effectué ? Rien. Absolument rien. La religion a certes une place considérable dans plusieurs pays mais cela ne leur donne en aucun cas le droit de se cacher derrière cette dernière pour justifier les innombrables atteintes aux droits de l'homme, les innombrables atrocités qu'ils font subir. La déclaration des droits de l'homme de 1948 disait pourtant « Tout individu a le droit à la vie. » Ces humains sans identité sans activité ne vivent plus. Ils n'ont plus de vie. Y a-t-il plus grande atteinte à nos droits ? Mais ce n'est malheureusement pas tout. Ce que subit la communauté LGBT dans ce pays c'est les discriminations, les arrestations, les emprisonnements, la torture comme c'était le cas pour Sarah et Gazi qui a fini par se suicider. Cela me force à vous citer la constitution égyptienne qui dit dans ses articles 52 et 53 « La torture sous toutes ses formes et aspects est un crime imprescriptible » ou encore « La discrimination et l'incitation à la haine sont des délits et punissables par la loi. » Mais alors le gouvernement égyptien est-il au-dessus de sa constitution ? Allons plus loin. Le droit international insiste aussi sur ces points en disant « La torture est un crime en vertu du droit international. » Mais alors le gouvernement égyptien est-il au-dessus de toutes ces règles, toutes ces lois que je viens de vous citer ? Mon objectivité dirait oui. Mon espoir répondrait non. Dénoncer devient notre seule issue, notre seule arme, notre seule force et je ne peux que vous inviter à le faire au nom de l'humanité, au nom de la liberté. Après tout, ces pays libres dans lesquels vous et moi nous nous trouvons actuellement n'ont pas toujours été ouverts à ce genre de questions. Et pourtant, nous y sommes. Nos ascendants y sont arrivés. Alors à nous, à nous de hausser nos voies, à nous d'aider ces personnes, à nous de créer le changement. Merci. Merci beaucoup Iba pour cette belle plaidoirie. Et nous arrivons déjà à la fin de cette matinée puisque nous allons accueillir la septième candidate de la matinée. Elle se nomme Emma Boiseau. Elle vient de Brive-Charensac du lycée La Chartreuse-Paradis. Nous sommes dans le département de la Haute-Loire. Sa plaidoirie est titrée Rétention et dignité. Bonjour Emma. Nous sommes très contentes de te retrouver ici. Et moi donc ? Eh bien, je te laisse la parole. Merci. En France, il est des prisons où l'on enferme des innocents. Alors, il est vrai, on a pris la peine de remplacer le D par un R. Il ne s'agit pas de centre de détention, mais de centre de rétention administrative, couramment appelé l'ÉCRA. Pour autant, la différence n'est bien qu'alphabétique. Les conditions de vie, elles, sont indifférenciées. Nourriture inadaptée, hygiène précaire, soins de santé insuffisants, bruit et agitation constants, ce à quoi s'ajoute la surpopulation croissante dans ces lieux, assurant une promiscuité optimale. Les retenues doivent toutefois pouvoir trouver un peu d'intimité dans les cellules d'isolement, improvisées par les administrations de ces lieux pour y placer les retenues qu'on suspecte de vouloir s'automutiler ou se suicider, afin qu'ils restent bien en vie. Alors, quels délits, quels crimes ont commis les personnes qui y sont enfermées ? Précisément, ce ne sont pas des criminels, pas des délinquants, pas même des suspects en l'attente d'un jugement. Dans les centres de rétention administrative, avec les rats et les punaises de lits, cohabitent des hommes, des femmes et même des enfants, dont le seul tort est d'être dans une situation administrative qui ne leur permet pas de rester sur le territoire français. Des personnes, en majorité, soumises à des obligations de quitter le territoire français, les fameux OQTF dont les médias nous parlent si souvent, ou autres mesures d'éloignement. Des personnes, parfois, dont le titre de séjour n'a simplement pas été renouvelé. Alors, qu'importe, qu'importe qu'elles viennent d'avoir 18 ans, qu'importe qu'elles paient leurs impôts en France depuis des années, qu'importe qu'elles y aient appris un métier, qu'importe qu'elles n'aient nulle part où aller dans leur pays d'origine ou qu'un tel retour les mette en danger, la décision préfectorale tombe, comme un coup près. Elles seront enfermées en cras, elles seront expulsées du territoire français. Mais, nul ne peut être arbitrairement détenu. C'est notre Constitution. Et ce, même si cet arbitraire est un arbitraire préfectoral. Chacun doit avoir le droit de contester une décision administrative ou judiciaire qui le concerne. La charte relative aux droits civils et politiques des Nations Unies protège les droits de la défense. Et, en théorie, les retenus disposent de ces droits de la défense. Mais, attention, ils ont tout intérêt à être particulièrement rapides, bien renseignés, bien accompagnés, à maîtriser parfaitement le français. Les principaux recours existants dans cette situation doivent être déposés dans les 48 heures. 48 heures, 48 minables petites heures. Une absurdité quand on sait la réalité des profils susceptibles d'être confrontés à cette situation. Une négation évidente des droits de la défense. Parmi ces personnes, Tahir, retenu dans le cras de Vincennes. Ses bras sont couverts de scarifications. auprès des journalistes du média Street Press, il dénonce des actes de violence et de maltraitance de la part des policiers en charge du lieu. Au cours de sa rétention, il a avalé une lame de rasoir pour espérer en finir. J'ai pu connaître son histoire un peu par hasard parce qu'un parlementaire a décidé d'exercer son droit de visite inopinée dans le cras où il se trouvait, accompagné de journalistes. Combien d'autres inaudibles sont dans des situations similaires ? Article 10, alinéa 1 de la charte relatif aux droits civils et politiques que j'ai déjà pu citer, toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec la dignité inhérente de la personne humaine. Comment peut-on garantir que ce droit à la dignité soit respecté dans les cras alors même que des témoignages semblables à celui de Tahir nous parviennent ? A vrai dire, on ne le peut pas. Et ce n'est pas seulement moi qui le dit du haut de mes 17 ans et alors que je tire toutes les informations dont je peux vous faire part du travail des médias et des associations. Ce n'est pas seulement moi, ce n'est pas seulement non plus les organisations engagées pour la protection des droits des retenus comme la CIMAD ou la Ligue des droits de l'homme. Non, c'est aussi la défenseur des droits qui ces dernières années a interpellé à de multiples reprises l'État pour la rétention d'enfants dans ces lieux. Ce n'est pas seulement la défenseur des droits non plus. C'est aussi la Cour européenne des droits de l'homme qui depuis 2012 a condamné à neuf reprises la France pour cette même raison mentionnant notamment des traitements inhumains et dégradants et ce dans l'indifférence quasi générale. Je suis d'ailleurs persuadée que bon nombre d'entre vous viennent de l'apprendre. Alors, pourquoi ? Le gouvernement semble s'entêter coûte que coûte. En 2019, il a doublé la durée maximale de rétention en CRA atteignant maintenant trois mois. Tel acharnement est incompréhensible. Incompréhensible d'abord parce que nous le savons, nous avons la capacité d'accueillir. D'accueillir bien et d'accueillir plus à condition de faire preuve d'ouverture et évidemment de fraternité. Termes inscrits dans la devise républicaine. L'immigration qui a découlé du conflit russo-ukrainien nous l'a prouvé. Quelle honte s'aurait été pour la France si nous avions placé dans ces lieux indignes des personnes en grande souffrance ayant quitté précipitamment leur pays ? Comment expliquer alors que nous placions en CRA et expulsions des personnes maliennes ? Le Mali est lui aussi un pays bien en guerre. Acharnement incompréhensible aussi parce que même si nous ne réfléchissions qu'en matière d'efficacité, en nous désintéressant complètement de l'éthique, la majorité des personnes qui passeront en CRA ne seront pas expulsées du territoire français à l'issue de leur rétention. des jours, des semaines, voire des mois d'emprisonnement et de souffrance pour rien. Alors pourquoi l'ECRA ? Pour comprendre le fonctionnement d'une institution, il est toujours intéressant de remonter à son origine. 1964. Période de vagues indépendantistes et donc naturellement migratoires. On acheta à Marseille un immense hangar où l'on entasta des personnes sans papier, à la veille de leur expulsion, majoritairement algérienne, un lieu sans base juridique, sans contrôle judiciaire, un genre de prison clandestine mais avec l'aval de l'État et dont l'existence se poursuivit pendant près de dix ans avant que l'affaire n'éclate et ne fasse scandale. Depuis, on a pris la peine de donner un cadre juridique au CRA et d'en améliorer quelque peu les conditions. Mais depuis, surtout, le principe est resté inchangé et cela ne fait plus scandale. Cela s'explique. Depuis des années, voire des décennies, le contexte politico-médiatique cultive une déconsidération et donc inévitablement une déshumanisation des personnes migrantes qui amènent à la négation de leurs droits les plus fondamentaux. J'ai pris l'exemple des CRA en matière de politique migratoire et j'aurais pu en prendre bien d'autres tant ils sont nombreux. Pourtant, paradoxalement, au fil des années et de l'aggravation du réchauffement climatique, l'immigration ne va pas cesser de croître. L'ONU nous parle de 250 millions de réfugiés climatiques pour 2050. Alors, légitimement, nous pouvons nous le demander. Quand aurons-nous enfin une approche juste et humaniste de cette détresse-là ? Peut-être quand nous ne parlerons plus de problématiques migratoires, de questions, de flux, de statistiques, mais enfin des personnes migrantes. Peut-être quand nous ne tolérerons plus qu'en France, il y ait des prisons, où l'on enferme des innocents. Merci beaucoup, Emma. Merci pour cette très belle plaidoirie qui clôt cette matinée. Alors, j'ai deux, trois petites informations à vous communiquer. Alors, vous avez là un temps de restauration qui s'offre à vous. On vous demande, je parle aux lycéens et aux professeurs ici présents, on vous demande que tout le monde soit assis à 13h45 de façon à ce qu'on puisse reprendre à l'heure le concours de plaidoirie cet après-midi. Autre information, le mémorial vous met à disposition des bornes à selfie. C'est-à-dire que vous pouvez aller vous prendre en photo en groupe avec vos camarades. Il y a une borne à selfie qui est sur la mezzanine à côté de l'exposition Chauvel, que je vous conseille d'aller visiter d'ailleurs. Et vous avez également une autre borne à selfie qui est à la sandwicherie à l'étage. Dernière information, là je m'adresse surtout aux professeurs ici présents. Si vous sortez du mémorial avant de revenir ce midi, on vous demande de passer par l'entrée principale. Ça vous évitera d'attendre par rapport à ce matin où l'attente est un petit peu longue. Donc on est bien d'accord, les classes jurys qui sont dans le hall, vous pouvez rentrer par l'entrée principale. L'entrée principale, c'est cette entrée qui se trouve sur ma gauche. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis rendez-vous à 13h45 dans ce hall. Merci. 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 . Merci. 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 . Merci. 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 Bonjour à tous. Alors, je voulais d'abord remercier les lycéens de votre attention ce matin, qui était une attention extrêmement concentrée, donc j'espère que cet après-midi vous aurez la même concentration. Mais ça, c'est du fait que vous avez vraiment préparé votre rôle de jury lycéen. Alors, il y a eu un tout petit changement, enfin une petite nouveauté qui est arrivée ce midi. Nous avions écrit il y a un mois au lycée français de Kiev, leur demandant si vous voulez participer en distanciel, en tant que classe jury. Et nous avons reçu la réponse ce matin. Je vais vous lire la réponse parce qu'elle est très touchante et ça va nous permettre d'avoir une pensée pour la jeunesse ukrainienne qui est aujourd'hui sous les bombes. Il y a un an, c'était le début de la guerre. On l'avait mentionné ici même. Et je vous lis donc le mail de ma collègue Émilie Vermech. « Je vous prie de bien vouloir excuser notre réponse plus que tardive, étant donné que l'événement a lieu aujourd'hui. La période en Ukraine est agitée en ce moment, et hier encore, des explosions ont retentit dans la ville. Le lycée est à Kiev. Nous aurions été très honorés de participer à ce beau projet pédagogique et espérons que l'an prochain, nous pourrons le préparer. Pour nous, ça serait vraiment un grand plaisir de les accueillir. Dans tous les cas, un grand merci de votre soutien fort apprécié ici. J'espère que vos construisiront un monde plus durable. Excellente continuation à vous. Je pense qu'on peut applaudir nos lycéens, cette jeunesse ukrainienne. Merci, merci pour eux, auxquels nous pensons fortement. C'est avec plaisir que nous allons redémarrer cet après-midi avec sept nouvelles plaidoiries. Vous vous rappelez que les plaidoiries sont évaluées par deux jurys. Je ne vais pas représenter le jury officiel puisque je l'ai présenté ce matin, mais il y a également le jury pour le prix lycéen, qui est composé de 800 lycéens ici présents et des 600 lycéens à l'extérieur. Je vais quand même renommer les différents lycées qui sont ici présents et également les lycées qui sont à distance, un petit peu partout en Europe. Ils sont donc présents ici comme jurés lycéens, les lycéens du lycée hôtelier François Rabelais de Duny. Donc on peut les applaudir à chaque fois. Je vois qu'ils sont là-bas. Le lycée Le Corbusier de Saint-Etienne-de-Rouvray est également par là, je pense. Oui, là-bas, ils sont au fond, sous l'avion. Bienvenue. Le lycée Marie Curie de Vire doit être quelque part là-bas, tout au fond. Bienvenue à vous. Le lycée François 1er du Havre. Ils sont au premier plan, c'est bien, au premier rang. Le lycée La Providence de Fécamp. Là-bas aussi. L'hôpital de jour pour adolescents, qui est quelque part dans le hall, je ne vous avais pas vu. Le lycée agricole Le Roubillard. Bienvenue. Le lycée Notre-Dame de Nazareth, pardon, de Douvres-la-Délivrande. Ici, là-bas. Le lycée Littré d'Avranche. Bienvenue. Le micro-lycée de Caen. Ils sont en forme. Le lycée Jeanne d'Arc de Bayeux. Eux aussi, en pleine forme, c'est bien. Le lycée agricole Le Monnier de Caen. Oui, enfin, il ne faut pas non plus trop exagérer. Le lycée Charles de Gaulle de Caen, au premier rang. L'institution Bignon de Mortagne-aux-Perches. Le lycée Rostand de Caen, qui sont par là-bas apparemment. Le lycée Laotoy d'Amiens. Oui, ils ont fait de la route ce matin. Le lycée Allende d'Hérouville, plus proche. Le lycée Jeanne d'Arc de Caen. Le lycée Gabriel Ursule, les voisins. Tout là-bas. Le lycée Rostand de Caen également. Je ne les vois pas, mais ils sont par là. Le lycée Dumont-Durville de Caen également. Vous êtes là. Et le lycée Victor Hugo de Caen. Donc, merci à vous d'être présents dans le grand hall du mémorial. Et maintenant, je vais me tourner vers les 24 lycées qui se sont inscrits comme classe jury. Le lycée Rénaud à Tanger. Alors, je ne sais pas si on voit les classes jurées. Non, je ne pense pas. Le lycée Rénaud à Tanger au Maroc. Le lycée Gustave Eiffel à Dijon. Le lycée Saint-Lotaire à Pont-Hébert dans la Manche. Le lycée Louis Pasteur à Besançon. Le lycée Jules Verne à Sergi-le-Haut. Le lycée François 1er à Vitry-le-François. Le lycée Paul Cornu. Ainsi, les voilà qui arrivent. Le lycée Paul Cornu à Lisieux. Le lycée Lamorandière à Grandville. Alors, si le lycée Lamorandière à Grandville m'entend, vous pouvez agiter les bras. Non, apparemment, ils ne nous entendent pas. Parfois, il y a des problèmes de son dans les salles de classe. Le lycée Détournel de Constant à la Flèche. Dans la Sarthe. Le lycée Thomas-Elly de Cherbourg. Voyons, on se promène. Ah, les voilà, ils sont en haut à droite. Ils nous entendent. Le lycée Jean Monnet à la Queue des Yvelines dans les Yvelines. Alors, je ne sais pas s'ils sont là. Le lycée Lassalle à Avignon. Le lycée international Louis Massignon à Bouscaraville-Verte au Maroc. Le lycée Duhamel du Monceau à Pithivier, dans le Loiret. Le lycée Pierre-Mendès France à Savigny-le-Temple. Le lycée Nevers de Montpellier. L'école européenne Luxembourg 1 Kirchberg au Luxembourg. Donc, on les voit, j'ai l'impression, en bas, là. Oui, c'est eux. Le lycée français René Cassin à Oslo. Donc, ça fait vraiment très plaisir d'avoir des lycées un petit peu partout en Europe. Le lycée Val-de-Seine au Grand-Queuville. Un petit peu moins loin, mais ils sont là. Le lycée Étienne-Jules Marais à Beaune. Le lycée Olympe-de-Gouges à Noisy-le-Sec. L'établissement Champagnat à Saint-Symphorien-sur-Quaz. Le lycée Saint-Joseph à Auxerre. Donc, voilà, ces 600 lycéens à distance et les 800 lycéens ici présents sont prêts, tout comme le jury officiel qui s'est bien restauré, qui est en pleine concentration avant de redémarrer. Eh bien, va nous permettre d'accueillir notre première candidate de l'après-midi. Elle s'appelle Irina Dipp. Elle est scolarisée au lycée Victor Hugo de Marrakech, au Maroc. Sa paix de harie a pour titre « Le droit au plaisir ». Bonjour Irina, bienvenue. Ça y est, tu vas pouvoir présenter ta plaisir à la première de l'après-midi. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Si d'après la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, nous naissons tous libres et égaux, en droit et en dignité, certains ont un égo surdimensionné, qui ne laisse place à aucune forme de négociation. Et si leur égocentrisme les pousse à faire des actes illégaux, personne ne dit mot. Et pourtant, si vous saviez les mots que ressentent ces jeunes filles, de l'Afrique à l'Asie, en passant par le pays des droits de l'homme, notre pays, et si vous perceviez le silence qui transperce les cœurs, que les pères verts imposent, et les mères aussi, lorsque victimes d'une volonté pernicieuse, ces filles ne disposent plus de leur corps. Encore et encore, depuis des décennies, elles se font exciser. Attachées à une corde, les yeux couverts, les jambes ouvertes, on les écorche vive. On arrache à ces filles à qui la corde n'a pas été demandée, un morceau de leur vivant, maintenant mort, leur clitoris. Des minutes qui paraissent interminables, une souffrance physique qui, bien qu'elle soit éphémère, fait mal à vie, une sorte de maladie psychologique incurable. Et si plusieurs formes d'excision existent, de type 1, 2 ou 3, seul un effroyable type de personne l'exécute, les affreux bourreaux. Ce crime, sans foi ni loi, répété des centaines de fois, qui laisse s'écouler une flaque de sang, est opéré dans le but d'intensifier le plaisir masculin, comme si les désirs des femmes étaient dangereux, ceux des hommes vicieux victorieux. Mais dites-moi, où va sa dignité lorsqu'on apprend qu'elle dit non, lorsqu'elle dénonce et que malgré tout, elle en est victime ? Au nom de la tradition, cette mutilation génitale viole le nom de 200 millions de femmes dans le monde. Et aujourd'hui, elles sont ma famille, elles sont mon combat. En écrivant cette plaidoirie, je me suis tout d'abord demandé jusqu'où peuvent remonter nos premiers souvenirs. Vous voyez où je veux en venir, n'est-ce pas ? Bien moi, je parviens à me remémorer cette matinée ensoleillée alors que j'étais encore ensommeillée, les jambes lourdes, mais le cœur léger jouant dans cette cour de récré. Mériam, elle, franco-sénégalaise vivant au Havre, se rappelle de ce jour pendant ses vacances alors qu'elle n'avait que six ans, où son corps ne lui a plus appartenu, mais déjà celui de son partenaire, ce jour où son corps est parti, où personne ne lui a dit pardon, ce jour où elle s'est construite des remparts dès le moment où il avait été accaparé. De toute manière, si elle ne le faisait pas, elle serait d'apparence normale, mais au fond, resterait une paria. Mériam allait faire partie de ces 200 millions de petites filles qui, comme elle, n'avaient pas été épargnées. Et si on a tendance, avec le temps, à adoucir certains moments, il arrive que face aux souvenirs les plus sombres, ceux qui nous glacent le sang ne nous laissant jamais sans répit, nous n'y parvenons pas. L'oubli est le luxe que Mériam ne peut se permettre. La perte d'un morceau de soie, d'un morceau de chair aux traces indélébiles, la condamne à un destin inéluctable. Mais l'heureuse élu, qui sera-t-il ? C'est l'unique chose qui compte, non ? La seule préoccupation qui semble exister est la préparation d'une gamine de six ans à un départ lointain, celui d'accueillir des rapports sexuels dans un corps qui lui est étranger. Un corps constitué d'os, de tissus, de muscles, comme les nôtres, certes, mais un immense morceau de chair sans repère. Cet élu est un homme qui jouira, qui savoura son plaisir alors qu'elle s'avouait vaincue quelques années auparavant sur la table d'opération clandestine. Alors à toutes ces femmes à qui ont destiné cette modestie, je vous le dis aujourd'hui, le combat n'est pas fini. Comme Gisèle Halimi en 1973, je soulève ici, mesdames et messieurs, la question de l'éducation sexuelle, car j'aimerais savoir combien de Mérième en France ont appris qu'elles avaient un corps, combien connaissent ses possibilités, ses limites, mais par-dessus tout, le plaisir qu'elles peuvent en prendre et donner. Je me questionne, car pendant huit longues années, la loi du silence est imposée à Mérième. Soumise à cet acte sans nom, ignorée et ignorant son nom, on omettait de lui en montrer la perversité et on le nommait silencieusement. De la libération de l'omerta n'est la conviction imperturbable que Mérième demeure une jeune fille incomplète de par l'absence de ce morceau de chair. Excisée, elle comprit que l'excitation lui avait été enlevée, arrachée, volée et que son plaisir, lui, avait été interdit. Mesdames et Messieurs les jurés, des femmes ont encore peur pour leur fille en France, en 2023. Et force est de constater que l'excision s'oppose fondamentalement à la liberté de la femme, opprimée depuis bien trop longtemps déjà. Elle s'oppose à la liberté de disposer de son corps, à la liberté d'éprouver du plaisir, à la plus intime de toutes nos libertés. Or, cette ultime tentative de bafouer notre propre estime ne rendra jamais les femmes moins légitimes d'éprouver du plaisir. La perpétuation de cette action s'inscrit dans le patrimoine d'une société patriarcale et machiste au fil des siècles. À Athènes, la femme est au même rang que l'esclave, exclue de la cité politiquement et juridiquement, puisque contrairement à l'homme, elle n'est pas citoyenne. Au Moyen-Âge, elle n'est pas même considérée comme un être humain. Après la Révolution française, alors que les droits de l'homme et du citoyen sont actés, la participation active d'Olympe de Gouges ne permettent pas la reconnaissance exacte du statut de femme. Elles n'ont aucun droit, pas même le droit de vote. Elles sont les oubliés de la Révolution. En 1804, il est écrit dans le Code civil « La femme est donnée à l'homme pour lui faire des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre à fruits et celle du jardinier. » Pendant la Commune de Paris, alors que les femmes participent à l'éducation et la culture, pas même une Louise Michel ou une Victorine Brochet ne parviendront à améliorer la condition féminine. Cette pratique de l'excision qui est ancestrale n'est donc pas anodine étant donné qu'elle nous rappelle notre destin de femme, celui d'enfanter, celui de procurer plaisir sexuel à notre mari. Quant à lui, il évolue grâce à sa vie professionnelle dont la position permet l'insertion sociale et se doit d'éprouver du plaisir dans ses relations sexuelles. Mais n'est-ce pas tout précisément le signe le plus certain de notre oppression ? Telle est l'idéologie d'un système que nous récusons. Malgré la mise en vigueur en 2002 de l'article 222-9 du Code pénal qui dispose que toute infirmité permanente ou toute mutilation est punie de 10 ans d'emprisonnement, malgré la Convention d'Istanbul qui est pour but d'éradiquer les violences faites aux femmes, on estime à 60 000 le nombre d'excisions en France. La loi ne suffit pas, la Convention ne suffit pas, vous le voyez bien, toutes deux défiées par cet orgueil masculin, hommage éternel à ce mal sans fin qu'est l'ablation de ce qu'on pensait être sien. Tel est le sort de notre liberté. Et ce que je réponds aux hommes vils dont les désirs sont désordres, c'est qu'ils sont en réalité outrageusement désordres, dégoûtants, démentiels et démoniaques, puisque vous ne faites pas qu'excoriez une partie du corps féminin, vous l'excluez d'un plaisir qui lui est normalement sien. J'invite ces femmes malheureusement et ces hommes à comprendre ce que Homer avait pourtant assimilé il y a 2500 ans. Au mal une fois fait, il n'est pas de remède. Jusqu'où irez-vous pour soi-disant prendre du plaisir, soigner vos vices, ces désirs viscéraux dont l'indomptable soif fait asseoir votre inexplicable cruauté. Cessez de leur faire croire, cessez de nous faire croire qu'au nom de la tradition, au nom de la religion, cette atrocité est légitimée. Puisqu'aujourd'hui, perdues et désespérées, ces femmes ont peur d'être libres, se sentant incapables. Elles ne savent pas à quoi ressemble une sexualité libérée. Libérée. La liberté est un mot atypique, agréable, admirable et angélique. Mais mal interprétée, il se transforme en un mot avare, avide, acide et agarre. Accusé de se lamenter, on blâme ces femmes pour les larmes qui tombent après le passage de lames aiguisées, déguisées en serviteurs loyeux du plaisir masculin. J'en ai terminé, je vous prie d'excuser la crudité de mes mots, mais j'avais décidé de tout dire ce soir. Pour conclure, je finirai sur ces deux mots. Je porte en moi l'espoir que dans quelques années, nous serons amenés à éduquer nos filles dans un monde qui ne les sexualise pas dès leur naissance, un monde qui les rend libres. Pour certains, je vous fais part d'une société utopique, pour d'autres, je parle d'un objectif atteignable. Mais à vrai dire, je porte surtout en moi la voix de femmes trop longtemps oubliées, avec la volonté de voir un jour, dans les yeux de toutes, de tous, la reconnaissance de leurs valeurs incontestées. Merci. Merci, Irina, pour cette belle plaidoirie qui prolonge la belle matinée. Je pense que nous allons avoir une après-midi de qualité. Et maintenant, j'invite une candidate du lycée Saint-Sébastien à Landernot, dans le Finistère, Maëlle Champenois. Le titre de sa plaidoirie, Une simple couleur. Bienvenue, Maëlle, sur la scène du Mémorial. C'est à toi la parole. Je te laisse. Merci. L'âme n'a pas de couleur. La valeur d'une personne ne se mesure pas à son apparence, ses possessions, ses origines ou sa couleur de peau, mais à sa capacité à s'élever, à se lier aux autres et à vivre en harmonie avec le monde qui l'entoure. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui débute le 24 février 2022. La Russie attaque l'Ukraine. Deux réfugiés du même âge, tous de la frontière de la Pologne, fuyant les combats, connaissent deux destins tragiquement opposés. L'un est accueilli, soutenu et nourri. Elle s'appelle Katia, elle a 21 ans, elle étudie le graphisme. L'autre est battu, humilié et affamé. Il s'appelle Al-Bajir, il a 22 ans, il étudie la médecine. Leur différence, une simple couleur de peau. L'une est blanche, l'autre est noire. Katia est ukrainienne, Al-Bajir est soudanée. Enfin, il a vu son pays natal, le Darfour, déchiré par la guerre. Il a alors fui à Khartoum, la capitale du Soudan, pour étudier la médecine. Mais Khartoum a rapidement sombré dans le chaos. Il se rend ensuite à Moscou avec un visa d'étudiant pour suivre des cours dans une université privée. Mais après la maison de l'Ukraine, par la Russie, entraînant de sévères sanctions, Al-Bajir a craint que son université ne soit ostracisée. Il a donc fui à nouveau. Et il a un plan, voyager de la Russie à la Biélorussie, puis de la Pologne à l'Allemagne. Mais ce qu'il ignore alors, c'est que la Pologne vient de renforcer sa frontière pour repousser les migrants venant de Biélorussie. En effet, le 14 octobre 2021, le Parlement polonais a validé un amendement qui autorise le refoulement d'un migrant interpellé à la frontière immédiatement après l'avoir franchi illégalement, et ce, même s'il demande l'asile. Bien entendu, tous les États ont le droit de gérer leurs frontières conformément aux droits internationaux, à condition de respecter les droits de l'homme, y compris le droit d'asile prévu par la Convention de Genève de 1951, ratifié par la Pologne. Mais revenons au jour où la guerre éclate en Ukraine. Al-Bajir est piégé dans la forêt à la frontière polonaise. Il fait nuit, il fait froid, il neige. Il est avec un petit groupe de réfugiés africains et ils sont poursuivis par des gardes frontaliers. Ils sont finalement entrapés et jetés dans un garage glacial. Un soldat biélorusse crie des insultes racistes et les agresse. Il nous a donné des coups de poing, des coups de pied, nous a jetés à terre, nous a frappés avec des bâtons. Al-Bajir ajoute qu'un Kurde à la peau claire, détenu dans le garage avec eux, n'a pas été touché par le soldat. Selon des groupes de défense des droits de l'homme, des dizaines de milliers de réfugiés sont repoussés entre la Pologne et la Biélorussie, piégés car incapables d'entrer dans l'un ou l'autre pays ou de rentrer chez eux. Ce qu'Al-Bajir vit, se répète d'innombrables fois de la mer Méditerranée à la Manche, car les gouvernements européens ont rendu difficile l'entrée des migrants d'Afrique et du Moyen-Orient sur leur territoire en recourant parfois à la force pour les en empêcher. C'est la première fois que nous voyons un tel contraste dans le traitement entre les différents groupes de réfugiés. Katia a droit à un concert de piano, à des bols de bords et à un lit chaud. Elle peut désormais voler gratuitement dans toute l'Europe. « Vous ne vous préparez pas émotionnellement au fait que le monde entier va vous soutenir », déclare Katia. Al-Bajir, lui, se demande « Pourquoi ne voit-on pas cette attention ? Pourquoi ne voit-on pas cet amour ? Les Ukrainiens sont-ils meilleurs que nous ? » La réponse est simple. Nous, Européens, considérons les Ukrainiens comme étant comme nous. mais n'est-ce pas là toute la définition de racisme ? Le racisme est une forme de discrimination fondée sur l'origine ou l'appartenance ethnique ou raciale, qu'elle soit réelle ou supposée. Le racisme cherche à porter atteinte à la dignité et à l'honneur de la personne, à susciter la haine et à encourager la violence verbale ou physique. Lorsqu'il conduit à une hiérarchie entre les groupes humains, qu'il devient un véritable système politique tel l'apartheid en Afrique du Sud ou le nazisme du Reich allemand, il devient un crime du cœur et de l'esprit. Il abaisse, il salit, il détruit. Le racisme n'est pas une opinion, mais un délit. Le système international de protection des droits de l'homme dispose d'instruments juridiques qui obligent les États à garantir le respect des droits de tous les êtres humains sans distinction de race, de sexe, de religion ou d'opinion politique. À ce titre, la Convention de Genève ou la Convention européenne des droits de l'homme est perçue comme la boussole qui devrait guider les actions des États et des institutions supranationales en matière de protection des réfugiés. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 21 ou encore la Convention internationale des Nations unies dans son article 19 rappelle qu'il est interdit de toute discrimination fondée notamment sur la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale. Or, bien qu'un grand nombre de traités, de déclarations et de conventions aient vu le jour pour assurer cette égalité juridique, il en est tout autrement en pratique. tant que nous ne changerons pas notre regard sur l'étranger, tant que l'identité dominante percevra la différence comme une menace, l'humanité ne progressera pas. L'Union européenne s'est bâtie sur un idéal de paix et de solidarité. Dans ses mémoires, Jean Monnet, père fondateur de l'Union européenne, disait « L'égalité est essentielle dans les rapports entre les peuples. Il n'y a pas de paix durable lorsqu'elle est fondée sur la discrimination. » Al-Bajir rêve de devenir médecin et d'écrire un livre sur ce qu'il vient de vivre. Il dit qu'il n'arrive toujours pas à croire que des personnes instruites issus de pays relativement prospères traitent ainsi des personnes dans le besoin. Toute l'Europe dit qu'il y a des droits pour chaque être humain et nous n'avons pas vu cela. L'histoire d'Al-Bajir et de tous les autres montre bien le déficit du processus intégrateur européen. En mai 2022, plus de 100 millions de personnes étaient déracinées à travers le monde en raison de persécutions, de conflits, de violences ou de violations des droits humains. Mais ce n'est rien comparé aux réfugiés climatiques à venir. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, jusqu'à 1,2 milliard de personnes pourraient fuir leur pays devenus invivables en raison de conditions climatiques létales en 2050. Nous n'avons qu'une planète pour vivre. Nous devons nous comprendre et nous respecter, vivre en paix les uns aux côtés des autres et illustrer ce que nos traditions respectives nous offrent de meilleurs. cela n'est pas aussi simple que nous le voudrions. Raison de plus pour nous y employer avec plus d'ardeur, y mettre tous nos moyens et y engager tout notre cœur. Les paroles de Kofi Annan n'ont jamais autant raisonné qu'aujourd'hui. Le temps de la prise de conscience devrait être désormais révolu. Il est temps d'agir tous ensemble. Nous ne ferons pas un monde différent avec des gens indifférents. Depuis l'esclavage et la controverse de Valladolide, il a fallu des siècles pour que l'homme noir soit considéré comme un homme à part entière et non un animal ou un sous-homme. L'histoire aurait dû nous apprendre qu'aucune muraille de Chine ne résiste aux grandes invasions. Rappelons-nous qu'être homme c'est contribuer chacun portant sa pierre à bâtir le monde et non adresser des murs réels au intérieur. Alors mesdames et messieurs, les petits cours d'eau faisant les grandes rivières reconsidérons avec honnêteté et dignité le cas d'Al-Bajir. Il ne faut pas être soudané pour s'identifier à Al-Bajir. Il ne faut pas être migrant pour ressentir la détresse et ce besoin de fraternité. Il ne faut pas être noir pour lutter contre le racisme. L'âme n'a pas de couleur. Je vous remercie. Applaudissements Merci beaucoup Maëlle pour ta plaidoirie sur l'âme et la couleur. Notre troisième candidate de l'après-midi vient de l'Institut Notre-Dame à Meudon dans le département des Hauts-de-Seine. Elle s'appelle Madeleine Percy-Mourlet et sa plaidoirie s'intitule « A perpétuité ». Bienvenue Madeleine. Merci. Bienvenue au Mémorial. Nous t'accueillons avec un grand plaisir et je te laisse la parole. Merci. Mesdames, Messieurs, les jurys, Mesdames, Messieurs, j'accuse. J'accuse Tommy Récaud, plus vieux détenu de France, des pires abominations commises. J'accuse ce prisonnier d'avoir été faible, barbare, immonde barbe bleue. Je l'accuse avec chaque dévotion de mon corps mais j'accuse la France avec chaque morceau de mon cœur. J'accuse la France, pays des droits de l'homme, d'avoir failli. Le 1er février 2022, sa 22e demande de remise en liberté est rejetée. Le 10 mai 2022, Tommy Récaud fête son 87e anniversaire. Il ne souffla pas 87 bougies mais il compta 87 lattes au sommier, au-dessus de son lit. Le 14 juin 2022, il fête un second anniversaire, celui de sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. L'année est alors morcelée des anniversaires de ses demandes de liberté conditionnelles successives. L'année est marquée d'échecs. L'année n'est qu'espoir d'une bataille juridique sans fin qui, nous le savons, les soufflera. Je le dis haut et fort et je n'ai pas honte de le dire. La République a échoué. Elle a échoué lorsqu'elle a laissé tomber ce gamin devant les portes de l'école. Elle a échoué lorsqu'elle a abandonné ce jeune homme aux mains de la délinquance. Elle échoue toujours, peut-être plus gravement, lorsqu'elle abandonne ce vieillard entre les quatre murs d'une cellule. Coincée entre les barreaux froids sans âme d'une pièce de 9 mètres carrés qui vous empêchent de sortir, de penser, de vivre. Voilà alors presque 40 années que Tommy Récaud arpente chacune des briques de sa cellule, qu'il compte les carreaux du plafond, qu'il essouffle sa vie. Et lorsque nos textes fondateurs disposent que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, nous nous contentons d'interpréter les mots, de croire à la justesse de nos actions, de ne jamais nous remettre en question. Pourtant, nos prisons françaises craquent, insalubrité, surpopulation, augmentation de la violence et au milieu de tout ça, un homme que dis-je un vieillard attendant la mort depuis 40 ans, la vie des détenus ne dépend que de ce pendule qui est aussi entre l'espoir et le désespoir. La Cour européenne des droits de l'homme ne sait se positionner, alternant entre la barbarie de la perpétuité et condamnant aussi pour celle-ci. Pourtant, en 2013, elle souligne dans un arrêt de la Grande Chambre, l'arrêt 20 heures et autres contre le Royaume-Uni, la cruauté des peines d'exclusion qui n'envisagent ni espoir de libération ni même rédemption morale. C'est l'espoir de nouvelles perspectives pour les peines longues qui sont envisagées. Le 1er février 2022, sa 22e demande de remise en liberté est rejetée. Après 22 demandes, il n'y a plus d'espoir. La France se soucie en réalité peu de cet arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme. La perpétuité est au simple revers de la peine de mort. Cessons alors d'être fiers que la marche vers l'échafaud dure toute une vie. Législateur français de tout mon cœur, je vous en remercie lorsque Robert Badinter prononce cette phrase devant les foules hargneuses de l'Assemblée nationale. Il ne substitue pas une peine à une autre. Non. Il a un projet plus grand, plus beau. Il n'invite pas à torturer les prisonniers en leur arrachant chacun des moments de leur vie. Il ne souhaite pas faire des pères, des frères, des fils de simples enchaînés. Pourtant, les années passent, la perpétuité s'alourdit parce que lorsque l'homme est vengeur, la loi du talion modernisée reprend le dessus. La violence de cette mise à mort lente est telle que les prisonniers préfèrent parfois la mort rapide face à la souffrance d'un instant gâché. En 2006, dix condamnés à la perpétuité ont tenté de rendre compte de leur sort d'enterrés vivants. Les hommes emprisonnés deviennent alors peu à peu les oubliés d'une peine de mort blanche. ils perdent leur visage jusqu'à leur prénom pour ne venir qu'une rayure sur un registre après avoir succombé à leurs maux. Je me pose alors une question, mesdames et messieurs, applaudirons-nous la justice française quand Omirico décèdera en prison comme la foule applaudissait sur les places devant la guillotine. les bourrons ont maintenant un visage amical pourtant c'est le même métal qui tue ces hommes et ce sont nos mains qui tiennent la lame. Je ne vous raconterai pas la jeunesse difficile de cet enfant qui commence à travailler entre les filets de pêche à l'âge de 13 ans. Je ne vous raconterai pas non plus que la légende locale veut qu'une malédiction se soit abattue sur la famille Reco après que le père eut confectionné un berceau en carapace de tortue et que sept des onze enfants ont connu un destin tragique. Je ne vous raconterai pas non plus l'horreur de ces crimes. Je ne prononce alors pas un mot sur l'immense violence. Je ne mets pas un mot sur l'indicible. Comment dire ce que l'on peut à peine imaginer ? Pourtant, je peux vous raconter une chose, peut-être la seule chose de cet homme. C'est ce regard océan. Deux yeux perçants. Regardez alors une photo et ne vous pourrez voir que l'homme. Oubliez le détenu, le cruel, car c'est pour ce genre de regard que l'on se bat. Parce que derrière le masque du criminel, il y a le malade, l'homme de 87 ans. Au-delà du fait de le laisser à des traitements inhumains et dégradants, la justice refuse son devoir d'humanité. Elle-même devient barbare. Ne manque-t-elle pas son but de réhabiliter ? N'oublie-t-elle pas sa promesse d'excuser ? Ne fait-elle pas ce retour dans le passé ? Notre belle justice française, mesdames et messieurs, n'est pas à la portée de la haine et de la violence de ces cruels tueurs. Elle ne rend pas justice avec le goût du sang épongé sur le parquet. Elle ne rend pas justice en vengeant les souffrances des familles, des victimes. Elle ne rend pas justice en accord avec l'opinion publique. Elle punit, elle condamne et pourtant, elle redonne une chance. À 87 ans, il est peu probable que Tommy Recco pense un futur, qu'il retrouve une vocation, qu'il redevienne un engrenage dans ce mécanisme de la société. Il est trop tard pour lui. Les secondes s'allongent, les minutes défilent et pourtant, la vie raccourcie. Mais il ne l'est pas trop tard. Pour David, pour Monique, pour Abdallah, pour Michel, pour tous ces hommes et toutes ces femmes. Pour éviter qu'il ne devienne qu'une rayure sur un registre des prénoms sans visage et des cellules fermées pour toujours. Laissons alors à l'homme à qui le temps a ôté la vie, sentir une dernière fois la déchirure du vent sur son visage, entendre une dernière fois la houle qui s'élance perpétuellement sur la plage et voir une dernière fois la mer depuis cette petite île, la Corse qu'il appelle encore maison. Et nous n'oublierons pas, il s'appelait Tommy Récaud. Merci. Merci Madeleine pour cette plaidoirie consacrée à la perpétuité. Bien évidemment, Emmanuel Chenu continue ses caricatures au fur et à mesure de l'après-midi. Le candidat suivant se nomme Ilias Lambert. Il est scolarisé au lycée François Arago de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales. Alors j'entends le président du jury qui rigole très fort donc je m'interromps. Donc Ilias Lambert va plaider le titre de sa plaidoirie « Aux terres natales, quelle est la valeur de ma vie ? » Bonjour Ilias, ça nous fait très plaisir de t'accueillir au mémorial. C'est un plaisir partagé. Merci. Donc nous allons t'écouter « Aux terres natales, quelle est la valeur de ma vie ? » C'est à toi. 13 avril 2020 5h40 Quelques coups de feu Abdul Rahim est assassiné chez lui en pleine nuit. Les auteurs de ce crime ? Des bandits, des brigands, des voleurs peut-être ? Non. Abdul Rahim est assassiné par les autorités saoudiennes. Pour quelles raisons me direz-vous ? Pourquoi devait-il mourir ? Peut-être était-il un terroriste, peut-être préparait-il un attentat, que sais-je ? Non. Abdul Rahim protestait simplement, pacifiquement, contre non seulement sa propre expropriation, mais également contre l'expropriation de l'ensemble de sa tribu. de tous ses frères et de toutes ses sœurs. Cet événement n'est que le premier d'une longue succession de répression, d'emprisonnement et d'assassinats qui durent encore aujourd'hui et depuis bientôt trois années. Alors que le monde semble en extase devant le nouveau projet de ville futuriste du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman qu'il a intitulé « Neom » l'envers de la Seine lui ne semble accabler personne. La tribu des Hoaïtats a pour sa part bien compris l'ampleur de son problème puisqu'elle fait l'objet depuis 2020 d'une répression continue opérée par le régime saoudien. Ses terres natales se trouvent en effet sur le chantier de construction de la nouvelle lubie du prince. Face à l'injuste c'est autoritaire ordre d'expropriation elle a fait le choix du courage le choix de la résistance celui de rester sur sa propriété. Dans un premier temps celui qui s'appelait Abdoul Rahim est devenu une figure de cette résistance notamment en publiant des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il avertissait et informait sur les actes proférés à l'encontre de tous ses frères et sœurs. C'était avant que le régime coupe court à son héroïsme et à son courage. Son domicile fait l'objet d'un assaut le 13 avril 2020 nuit durant laquelle il sera lâchement assassiné par l'armée saoudienne lourdement armée. La perte d'Abdoul Rahim va marquer l'accélération de la répression. Un mois déjà avant ce tragique assassinat les autorités saoudiennes utilisaient déjà les forces paramilitaires déployant parfois plus de 40 véhicules à la fois pour faire pression sur la tribu. Mais l'oppression va prendre un tournant plus coercitif encore. Si bien qu'en 2020 2021, suite à une manifestation pacifique, ce sont 150 membres de la tribu qui se verront arbitrairement emprisonnés, frappés de peine de prison allant jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 50 ans. Les membres de la tribu vont alors oser dénoncer cette oppression. Ce à quoi le gouvernement saoudien va répondre comme à son habitude par de nouvelles mesures toujours plus autoritaires. C'est désormais à travers des coupures d'eau et d'électricité ainsi qu'à travers une surveillance généralisée utilisant drones et internet que le gouvernement saoudien va faire de la vie des OEITAT un véritable enfer. Comment résister quand même sous couvert de l'anonymat on ne peut plus exprimer librement son opinion sous peine d'être emprisonnés. Après l'oppression pure et simple les OEITAT vont voir pénaliser jusqu'à leur liberté d'expression. C'est finalement en octobre dernier que la répression atteint son paroxysme lorsque Shaadli, Atala et Ibrahim Alawaiti trois autres fils de la tribu se voient arbitrairement condamnés à mort et ce après un procès à la fois expéditif et artificiel. La sanction est prononcée par le tribunal pénal spécial saoudien créé en octobre 2008 pour juger les personnes accusées d'infractions liées au terrorisme. Vous avez bien entendu nous parlons désormais de terrorisme. C'est stupéfiant quand on songe que le seul crime de Shaadli, Atala et Ibrahim aura été précisément de résister à l'arbitra le plus violent à l'instrumentalisation de la terreur la plus forte. Enfin il faut tout de même préciser que le gouvernement saoudien a systématiquement recours au tribunal pénal spécial et ce depuis 2011. Sous ce couvert, il poursuit arbitrairement des individus sur la base de chefs d'accusation à la formulation vague qui mettent souvent sur le même plan des activités politiques pacifiques et des infractions à caractère terroriste. La loi de lutte contre le terrorisme définit de manière excessivement générale et vague les termes terrorisme et infraction terroriste allant jusqu'à ériger en infraction l'expression pacifique d'opinion en sorte qu'exprimer ses idées est assimilée en Arabie Saoudite à un acte terroriste. Nous avons donc mesdames et messieurs sous nos yeux même l'illustration de l'autoritarisme par la pénalisation de la liberté d'expression. Pourtant l'Arabie Saoudite est bien membre de l'organisation de la coopération islamique. Elle accepte donc à ce titre la déclaration des droits de l'homme en islam de 1990 qui précise dans son article 22 le droit pour tout homme d'exprimer librement son opinion. Mais l'Arabie Saoudite va plus loin en faisant fi de sa propre constitution dont elle enfreint six articles certains évoquant la garantie des droits de l'homme d'autres l'inviolabilité de la propriété privée. En somme des concepts dont les contours vous en conviendraient plus que flous sous le régime autoritaire du prince héritier. In fine il semblerait surtout que les crimes de Shadli, Attala et Ibrahim auront été certes de résister à leur expropriation mais plus encore de le déclarer ouvertement en s'opposant ainsi au gouvernement saoudien. Ces faits peuvent-ils sérieusement suffire à justifier une telle sanction ? Cette peine ultime cette peine finale cette peine que Badinter décrivait justement comme une honte pour l'humanité. Rien ne justifie son application. L'Arabie saoudite est bien membre de l'ONU. Elle accepte donc à ce titre la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 qui prévoit dès son article 3 que tout individu a le droit à la vie excluant de facto la simple idée de pouvoir appliquer une telle sanction. En réalité cela ne devrait pas vraiment nous étonner. La répression qu'a menée le régime à l'encontre de l'ensemble de la tribu en est l'illustration même. A travers l'étroite surveillance que j'ai évoquée précédemment le gouvernement enfreint cette fois-ci l'article 12 de la précédente déclaration qui prévoit que nul ne peut faire l'objet d'émissions arbitraires dans sa vie privée. Le régime du prince héritier ne se gêne donc même plus pratiquant ici une atteinte généralisée aux droits de l'homme et qui plus est à grande échelle. L'accusation que je profère aujourd'hui devant vous s'adresse non seulement à l'Arabie Saoudite mais en particulier à l'ensemble des pays qui partout dans le monde continuent à user de telles pratiques à la fois juridiquement insoutenables éthiquement inacceptables et surtout humainement intolérables. Pour votre part après avoir pris conscience du désespoir qui touche aujourd'hui cette tribu du désert saoudien êtes-vous prêt à agir ? Si oui vous vous demanderez sans doute comment ? L'action individuelle est souvent vide de sens si elle ne débouche pas sur une action plus collective. C'est donc à travers une action globale que nous pouvons souvent toucher du bout du doigt les premiers résultats. Vous l'aurez compris la solution pour sauver nos trois compères ne réside pas tant à mes yeux dans cette plaidoirie de seulement huit minutes mais plutôt dans la prise de conscience qu'elle sera je l'espère vous inspirer. Vous avez aujourd'hui tous la possibilité d'agir en dénonçant cette atteinte aux droits de l'homme cette injustice à la face du monde. Peut-être alors la tribu des O-A-I-Tat pourra-t-elle enfin répondre à cette seule question qui la hante depuis désormais trois ans ? Au hauteur natal quelle est la valeur de ma vie ? Je vous remercie. Merci Ilias. Merci Ilias. Merci beaucoup après cette plaidoirie concernant l'Arabie saoudite. Nous arrivons à la douzième plaidoirie de la journée. Elle est titrée Au-delà des barbelés. Elle sera prononcée par Salomé Tatevin. Elle est scolarisée au lycée Saint-Joseph du Lot qui dit la salle à Nantes. Bienvenue Salomé. ça nous fait vraiment très plaisir de t'accueillir ici au mémorial. Merci. Et je te laisse plaider. Merci. La police nous a frappés. Il y avait des tirs de balles en caoutchouc, des matraques qui paralysent et des grenades qui explosent. C'était horrible de voir ça. Certains ont perdu un œil, des dents. Certains ont eu le crâne ouvert, le bras ou la jambe fracturés. Ils nous ont battus comme s'ils voulaient qu'on soit morts. Ceci, mesdames, messieurs, est le témoignage d'Issam, un des Soudanais qui a tenté par un passage en force de franchir la frontière hispano-marocaine de Melilla, la route menant à l'Europe, ce 24 juin 2022. Et de ce drame, Issam ne garde que quelques images violentes de ses au moins 23 camarades morts asphyxiés, frappés et enfin empilés avant d'être inhumés dans des tombes creusées à lattes. Mon ton vous choque peut-être. Et pourtant, c'est celui que j'ai choisi pour marquer vos esprits aujourd'hui. Car oui, des cas comme celui d'Issam, il y en a plus de 2000 enregistrés ce 24 juin. Et pourtant, j'en suis sûre parmi vous, mesdames, et messieurs, beaucoup n'en ont jamais entendu parler. Certains iront peut-être jusqu'à dire que c'est une histoire tirée par les cheveux, des balivernes, des calembrodaines, que sais-je, un conte d'horreur ou bien un mythe que je ne serais plus à vous écrire. Pourtant non. Car ces hommes, ces femmes, ces enfants, qui pour espérer avoir une protection sociale, économique, ou du moins un statut de réfugiés diplomatiques sont contraints d'escalader une clôture faite de barbelés, contraints de se déchirer la peau, de se blesser, de s'écorcher et enfin de saigner, instanté qu'ils parviennent au grillage avant d'être violentés. Et pourtant, notre pays ne devrait-il pas être notre berceau, notre fierté, comme une figure maternelle qui nous prend dans ses bras, nous élève, nous éduque et nous transmet ses valeurs ? C'est ce que vous et moi tendons je l'espère à croire. Cependant, au Soudan, depuis le coup d'état militaire de 1989, ce n'est plus le cas. C'est 2000 immigrés soudanais qui pourfuirent la guerre civile meurtrière du Darfour, à l'ouest de la province et le gouvernement islamiste par Omar el-Bechir sont prêts à traverser des déserts, sionner des contrées plus arides les unes que les autres et endurer une plus grande misère encore. Ces 2000 immigrés soudanais qui pourfuirent la répression, la pauvreté et la crise alimentaire sont prêts à mener ce périple sans être assurés à leur arrivée d'un quelconque accueil, d'une quelconque reconnaissance ou même d'une aide procurée. Car oui, Amélia, ce 24 juin, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Et pourtant, je sens déjà vos questions déferlées. Ce crime était-il orchestré ? N'y avait-il donc aucune autorité ? Pas de loi pour superviser ? Eh bien si. Car grâce au gouvernement espagnol, la politique migratoire sur ce lieu stratégique est scellée. La loi sur la protection de la sécurité des citoyens prévoit que tout étranger qui tenterait de franchir les grillages frontaliers de Ceuta ou Melia peut être expulsé sans procédure. Aucune. Et du fait de leur statut juridique et de leur vie clandestine, les migrants et réfugiés sont généralement exclus des systèmes juridiques et n'ont donc pas la possibilité de faire valoir leurs droits auprès des tribunaux. Si alors les droits humains sont pareillement maltraités et malmenés que ces hommes, que ces femmes et que ces enfants, tournons-nous de ce fait vers d'autres textes de loi qui, nous l'espérons, prévoient une justice fermée encadrée pour ce type de situation. Et fort heureusement, la Constitution marocaine de 2011, c'est-à-dire la mise à jour la plus récente de la loi fondamentale du Maroc, prévoit dans les alinéas 1 et 2 de l'article qui ne peut être porté atteinte à l'intégrité physique de quiconque en quelque circonstance que ce soit et par quelque partie que ce soit, privé ou public, de même que nul ne doit infliger à autrui des traitements inhumains dégradants ou portant atteinte à la dignité. Cet article pose le principe de l'inconditionnalité au droit à l'intégrité physique. Le caractère inconditionnel de ce droit implique donc qu'il est opposable à tous, même aux autorités marocaines qui ce 24 juin Mélia étaient chargées d'assurer les opérations. Et malgré cela, en réponse à ces manquements à la loi, le Daïr, le code pénal local, prévoit dans l'article 124 une exception qui dit qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni même contravention lorsque le fait est ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime. En d'autres termes, si les autorités marocaines avaient reçu comme ordre ce 24 juin de disperser violemment les migrants et réfugiés, ils ne sont donc pas tenus responsables pénalement de leurs agissements. La mort est mon métier. Robert Merle, 1952. Cette histoire qui fait état du fonctionnement de la déportation massive des juifs durant la Shoah et où des centaines d'individus avaient un rôle crucial dans la bonne mise en place du système mais où personne n'en était réellement conscient est selon moi une illustration qui pourrait s'appliquer ici. Car en effet, détruiser un maillon et la chaîne se reconstruira en en rattachant. Scindez-la en deux et le résultat sera le même. En revanche, trouvez le forgeron et jugez-le pour avoir construit cette chaîne et avoir entraîné son renouvellement et alors votre problème est résolu. L'interrogation, mesdames, messieurs, est donc la suivante. Qui devons-nous blâmer ? La réponse me paraît évidente. Les gouvernements marocains et espagnols, d'autant plus que d'après le cinquième principe des principes de base sur le recours à la force et l'utilisation légitime des armes à feu ratifiées par l'ONU dont l'Espagne et le Maroc sont respectivement membres depuis 1945 et 1956. Il est explicitement écrit que lorsque l'usage légitime de la force ou des armes à feu est inévitable, les responsables de l'application des lois en useront avec modération et leur action sera proportionnelle à la gravité de l'infraction et à l'objectif légitime à atteindre. Ici, des migrants cherchant une protection sociale, économique et dont le seul moyen d'y parvenir est en escalade une clôture faite de barbelés. Aussi, ils s'efforceront de ne causer que le minimum de dommages et d'attentes à l'intégrité physique. A minima, 217 blessés et 23 morts ce 24 juin à Mélia. Et enfin, ils veilleront à ce que des secours médicaux soient fournis aussi rapidement que possible à toute personne blessée ou autrement affectée. Mais qui a laissé ces êtres humains mourir par terre sans leur porter assistance ? Voyez, mesdames, messieurs, à quel point les lois internationales sont ridiculisées. Et ce, malgré de nombreuses demandes d'enquêtes approfondies par le chef de la commission de l'Union africaine, le tchadien Moussafaki Mahamat, l'ONU, Amnesty International et bien d'autres ONG qui promeuvent les droits humains et la sécurité, le premier ministre d'Espagne, lorsque la mort de cinq personnes a été annoncée, a félicité les actions coordonnées de la garde civile espagnole et des autorités marocaines. Et lorsqu'il a été annoncé que 13 personnes avaient déjà péri, il a accusé les mafias d'en être responsables. Tandis que de son côté, la justice marocaine a décidé de poursuivre 65 migrants, en partie des Soudanais, donc, pour avoir participé à cette tentative de passage en force. Et en même temps, il est vrai, ils sont coupables. Coupables de tenter de vivre ou plutôt de survivre. Coupables d'aspirer un plus grand dessin pour eux, pour leur famille, au-delà de cette adversité. coupables comme Issam d'utiliser la seule force qu'il leur reste pour que vous et moi les entendions. Coupables d'utiliser la leur et de, contrairement à certains gouvernements, d'en être jugés pour. Merci. Merci Salomé pour cette belle plaide baril consacrée aux migrants qui tentent de passer les barbelés. Je jette un oeil sur les dessins d'Emmanuel Chenu avant de me tourner vers la candidate suivante qui se nomme Emmanuelle Eloua. Elle est scolarisée au lycée La Merci Littorale dans le département de l'Hérault à la Grande Motte. Sa plaidoirie s'intitule « Être indien, c'est être hindou ». Bienvenue Emmanuelle, bienvenue au Mémorial. Vas-y, approche-toi, n'hésite pas. La journée a été longue, tu as beaucoup attendu, donc je te laisse la parole, je te laisse plaider. Merci. Ce 24 décembre 2021, Sunita, une jeune femme indienne de la caste des Intouchables préparait les fêtes de Noël en famille quand, soudain, elle entendit la foule hurlant dans la rue. Elle protégea instinctivement son ventre et c'est alors que 30 hommes firent irruption dans la maison, la jetant par terre et la rouant de coups jusqu'à ce qu'elle accouche d'un enfant mort-né. L'écrit de haine de ces criminels la réveille chaque nuit. On t'avait prévenu, on va t'apprendre à mettre nos dieux en colère, maudite, chrétienne, on va l'appliquer, nous la loi, tuons-la. Vous l'avez bien entendu, aux yeux de ces agresseurs, Sunita a commis un crime impardonnable, elle est devenue chrétienne et elle a enfreint la loi anti-conversion de l'état du Madhya Pradesh qui punit jusqu'à 10 ans de prison tout hindou qui adopte une nouvelle religion. Derrière cette loi se cache l'idéologie extrémiste du nouveau gouvernement indien, le Hindutva. Son projet ? Rétablir l'ancien système religieux des castes en affirmant que être indien, c'est être hindou. Dans ce système, Sunita, comme 280 millions de citoyens dits intouchables, sont condamnés à une vie de sous-hommes, relégués aux tâches les plus dégradantes de la société au service des castes dominantes. Les lois anti-conversion ont donc été conçues avec un but précis, empêcher à tout prix les intouchables de se libérer de cet esclavage en se convertissant à l'islam ou au christianisme. En 2020, Sunita et sa sœur Mina deviennent les premières chrétiennes de leur bidonville. Rapidement repérées, elles sont longuement interrogées par la police qui les accusent du crime de conversion frauduleuse. En 2021, persistant dans leur choix, elles enregistrent officiellement leur changement de religion à la mairie, recevant ainsi leur nouveau statut juridique. Elles ne sont plus des intouchables, mais des autres castes. Folles de joie, elles décident pour la première fois d'envoyer leurs enfants à l'école pour leur faire payer tant d'audaces. Elles sont d'abord exclues de l'aide alimentaire du Covid. Puis, les prêtres hindous chargent leurs voisins de chasser ces porteurs de malédictions en déviant toutes les eaux des égouts du quartier vers leur maison dans laquelle s'engouffrent la puanteur et les vers. Un mois avant l'agression de Sunita, sa sœur Mina est encerclée par un groupe de miliciens hindous de va. Bien qu'impure, car intouchable aux yeux de ces fervents religieux, Mina est violée par cinq d'entre eux. Un rapport de la London School of Economics commandité en 2020 par l'ONG Portes ouvertes a recensé plus de 12 000 exactions de ce type. Chiffre qui n'est que la partie visible d'un iceberg dix fois plus important. Dès sa prise de fonction en 2014, le premier ministre du nouveau gouvernement pro-hindoudva Narendra Modi est déterminé à dissuader définitivement les intouchables de se libérer de leurs conditions d'esclaves et déclare « Les conversions à l'islam et au christianisme représentent un grave danger pour l'équilibre et l'harmonie de la nation. » Faisant des lois anti-conversion, l'instrument central de son projet politique. Sous l'appellation ironique d'acte de liberté religieuse, ces lois précisent que nul ne peut changer de religion par la force, la séduction ou des moyens frauduleux. Des termes vagues et incompatibles avec le droit à la liberté de conscience consacré par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et repris par l'article 25 de la Constitution indienne. Toutes les personnes ont le droit à la liberté de conscience et au droit de professer, de pratiquer et de faire connaître librement leur religion. Précisant en outre que toutes les conversions sont interdites en Inde, sauf si c'est vers l'hindouisme. Ces lois discriminatoires sont rejetés par le Parlement indien en 2015 mais elles sont promulguées dans 11 Etats ouvrant la porte à la persécution systématique des minorités religieuses par la principale organisation extrémiste hindoue du pays, la RSS. Celle-ci dispose désormais d'une couverture légale pour appliquer librement son programme dit de « retour à la maison » qui a permis de convertir avec succès plus de 500 000 chrétiens depuis 2016. Conformément au protocole du programme, les chrétiens sont tout d'abord exclus socialement puis ils sont affaiblis par la violence puis on les traîne au temple on les oblige à se prosterner devant les dieux hindous, boire de l'urine de vache et se raser les sourcils avant de les relâcher, briser, terroriser. traumatisés à vie. On peine à croire que dans un tel climat de terreur, le pasteur Bumbaria ait eu le courage d'organiser chez lui des réunions de prière. Pour punir un tel crime, le programme de retour à la maison est nettement simplifié. ce soir de mai 2021, les miliciens de la RSS interrompent violemment la réunion du pasteur Bumbaria, le traîne à l'extérieur puis devant une foule de 200 personnes retransmettant la scène en live sur Instagram, ces courageux défenseurs de l'hindouisme l'exécute à coups de machette. Aux informations TV du lendemain, l'affaire du pasteur Bumbaria ne fait pas la une, mais la présentatrice évoque avec une émotion visible les nouvelles provocations de ces chrétiens, ces blasphémateurs, irrespectueux des croyances et des traditions hindous, troublant encore et toujours l'ordre public. La situation que je vous dévoile aujourd'hui est-elle une spécificité d'une culture exotique difficile à comprendre par nos mentalités occidentales ? Non, bien sûr. Les normes du droit international s'appliquent sans exception à tous les États qui les ont ratifiés. L'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques précise que « Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter la religion de son choix. » Parler de contraintes à sa liberté de religion est devenu un euphémisme en Inde. Les lois anti-conversion encouragent et légitiment une véritable persécution de plus de 50 millions d'intouchables chrétiens. Or, au regard de l'article 7 du statut de Rome de la Cour pénale internationale, une persécution pour motifs religieux constitue un crime contre l'humanité. Oui, le terme est grave, mais les faits sont là. le 1er octobre 2020, les responsables de la RSS ont lancé publiquement des appels aux meurtres contre les convertis. Et le 14 novembre 2022, Narendra Mandi a présenté au Parlement indien son nouveau projet de loi anti-conversion nationale. national. Je veux donc lancer ici un appel solennel à tous les représentants des États siégeant à l'ONU. Vous avez le devoir impérieux de stopper cette mécanique infernale en exigeant sous peine de sanctions internationales le retrait immédiat de ce projet de loi et de toutes les lois anti-conversion en vigueur en Inde. Car, si demain, à l'appel de la RSS au signal de la radio des mille collines indiennes une attaque généralisée frappait soudain des millions d'intouchables chrétiens, vous ne pourriez pas dire que vous ne saviez pas. Merci Emmanuel. Merci beaucoup sur cette plaidoirie consacrée aux intouchables chrétiens en Inde. Et pour terminer cette très belle finale, voici le 14e candidat, le dernier candidat de cette 26e édition. Il s'appelle Paul Bressy. Il vient du lycée Jean-Zé à Jarny dans le département de la Meurthe-et-Moselle en Lorraine. Le titre de sa plaidoirie « Des prisons à sensations fortes ». Bienvenue. Je suis très heureux de t'accueillir. Tu es le dernier à passer. Tu as eu le courage d'attendre jusqu'alors. Donc vas-y, c'est ton moment. Ça marche. En janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour les conditions de détention indignes dans ses prisons et pour l'absence de recours effectifs pour y remédier, nous plaçant par la même à l'une des dernières places du podium européen en la matière. Le problème est posé. Je vais donc maintenant m'atteler avec vous à défendre les personnes qui sont les moins faciles à défendre, à savoir celles qui ont déjà été condamnées. Mes exemples ne porteront pas de nom car il est impossible de peindre un unique visage pour illustrer la situation des 72 000 personnes concernées et parce que je ne veux pas donner matière à jauger si le crime commis mérite ou non le traitement subi. Le passé d'un homme ne justifie aucune torture et c'est d'ailleurs une valeur affirmée à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais avons-nous vraiment besoin de ça pour y consentir ? Il faut d'abord savoir que dans notre pays, les prisons sont peuplées en moyenne à 120% et ce taux s'élève à 212% dans la prison de Bordeaux-Gradignan. Il est ainsi fréquent qu'une cellule de 4,3 mètres carrés c'est au passage la taille moyenne d'une salle de bain soit habitée par 3 personnes et ce 22 à 23 heures sur 24. De plus, les prisons sont vieilles, insalubres, rongées par l'humidité, la vermine y règne et s'y faufile, nuit de détenus qui retrouvent des cadavres de blattes dans leurs chaussures, des scolopendres dans les douches qui sont obligés de se mettre des bouts de mouffoir dans les orifices la nuit pour qu'aucun corps étranger n'y fasse son nid. La surpopulation carcérale empêche d'améliorer les prisons déjà existantes car il faut sans cesse en construire de nouvelles. Et donc, avec tout ce petit monde entassé l'un sur l'autre, il faut aussi bannir l'intimité la plus rudimentaire. Les douches, les passages aux toilettes, tout est rendu public. La règle pénitentiaire numéro 102-2 du Conseil de l'Europe prévoit pourtant que la privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus condamnés ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à l'emprisonnement. Mais ce qui touche au corps touche aussi à l'esprit. Imaginez alors la détresse d'une personne qui vit des années comme un animal enfermé dans cette cage d'aliénation. Imaginez qu'on lui écourte ou lui refuse son parloir une fois sur deux parce qu'il y a trop de demandes et pas assez de gardiens pour les superviser. Imaginez que ces personnes rendues fragiles par ces violences et par cette solitude ne puissent pas recevoir l'assistance psychologique qu'ils demandent. Imaginez que la plupart d'entre elles entrent en prison dans un état psychologique déjà fragile. Les débordements semblent inévitables. La violence est devenue commune entre les détenus et contre les gardiens qui vivent en partie le même enfer que ceux qu'ils gardent. Une simple paye à la clé. Mais comment pouvons-nous connaître la vérité autrement qu'en lisant les statistiques des suicides ou bien les témoignages de l'Observatoire international des prisons ? Presque rien n'est fait pour ne serait-ce que débattre publiquement de ces conditions dégradantes. Alors quoi ? Aurions-nous perdu de vue nos valeurs ? Aurions-nous oublié ce que devait être une prison ? Certes, elle doit punir, mais lorsque nous punissons notre enfant, ce n'est pas pour l'avilir ou le blesser, c'est pour l'améliorer. Tous les prisonniers sortiront un jour de prison, de toute façon, on le sait, la perpétuité n'existe plus. Et voulons-nous vraiment que ces personnes inhabituées à une vie saine en société soient relâchées parmi nous comme ça d'un seul coup ? Non. Si la prison doit avoir un seul objectif, c'est d'être l'interface entre l'entrée d'un humain considéré comme dangereux pour la société et la sortie d'un humain prêt à la rejoindre à nouveau. Cela s'appelle la réinsertion. Et cette réinsertion et cette prévention de la récidive, ce sont les obligations des services publics pénitentiaires inscrites dans la loi numéro 2009-1436. Mais à ce stade, on ne lutte même plus pour promulguer ou abroger une loi, simplement pour la faire appliquer. Or, toutes ces possibilités de réinsertion sont rendues extrêmement complexes par la surpopulation carcérale d'abord, qui permet à seulement 12% des détenus de travailler dans un atelier et à 17% de suivre des études. En outre, la plupart des emplois proposés sont inadaptés à la préparation du retour à la vie active. Un détenu raconte mon emploi consiste à mettre des épingles dans des sachets. Un carton de 30 sachets est rémunéré 1,33 €. On nous demande d'en remplir 20 par jour. Pour y arriver, nous travaillons les jours fériés et les week-ends. De sorte que le régime des détenus favorise une oisiveté infertile à toute réinsertion qui transforme, à mesure que la situation empire, nos prisons en grandes fabriques à récidive. Alors à ce moment, on pourrait se demander s'il y a trop de monde en prison, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que c'est bien beau de râler, mais on fait déjà de notre mieux, non ? Mais c'est vrai, on fait déjà de notre mieux. On fait déjà de notre mieux pour punir, pour délivrer des châtiments, pas pour améliorer la société, but présumé de la peine en faisant du détenu sortant une personne meilleure qu'à son arrivée. Et cette situation est malheureusement vouée à durer. Le budget de l'administration pénitentiaire pour 2023 prévoit 681 millions d'euros dans la construction de nouvelles places de prison, quant à seulement 259 millions dans la prévention de la récidive, dans la réinsertion, dans les aménagements de peine, dans les alternatives à la prison et dans l'entretien du parc carcéral existant. Donc, le problème n'est pas que d'ordre matériel. Et la preuve, c'est que des pays plus pauvres s'en sortent mieux que nous. Cette ambition punitive de la prison qui infantilise le détenu et le réduit à un état de presqu'homme, nous l'avons ancré dans notre manière de voir les choses à force de confondre la justice avec la vengeance. La vengeance, c'est le fruit de ce que nous dictent nos pulsions. Lorsqu'on nous fait du mal, notre envie première et naturelle est de causer le plus de souffrance possible à notre ennemi. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un État. L'État, la justice française doit prendre de la hauteur. Elle doit mobiliser toute son expertise au service de la défense et des valeurs de la nation. Elle doit toujours se demander quelle décision serait la meilleure pour le bien de la société, non pas laquelle serait la meilleure pour préparer les prochaines élections et faire croire aux gens que la répression éloignera tout danger. Ici, la décision supérieure ne serait pas celle de la vengeance ni de l'émotionnel, ce serait celle de la réinsertion, du foi né de la réflexion, ce serait celle de la justice et de la démocratie. Et je dis bien démocratie car dans une démocratie, les mécanismes sont secondaires. Ce qui prime, ce doit être les valeurs parmi lesquelles les droits de l'homme. Alors, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif, ne pas céder au populisme des démagogues qui distribuent des solutions simplistes à des problèmes complexes. Et par chance, pour cela, nous avons un pouvoir magique, celui de la citoyenneté. Ce pouvoir nous permet, à force de votes, de militantisme, d'informations et de débats, de faire valoir nos valeurs, d'offrir enfin l'opportunité aux prisons d'appliquer la loi. Ici, je ne vous parle pas d'un problème brumeux qui se déroule à l'autre bout du monde et pour lequel, malgré son importance, nous pensons n'avoir aucun levier de pression. Je vous parle d'un problème que des gens subissent à quelques kilomètres de chez vous, peut-être moins. Alors, saisissons tous la chance de la démocratie. Sans quoi, ceux qui la haïssent le plus ou ne la comprennent pas parviendront à la vicier et à en déshonorer les valeurs. Parce que, pour que vive la démocratie, il faut que tous les humains vivent dignement, y compris ceux qui vivent dans nos prisons. Je vous remercie. Merci, Paul, pour cette ultime plaidoirie, cette 14e et dernière plaidoirie. Donc, les 14 candidats ayant brillamment plaidé, les deux jurys, à la fois le jury officiel et le jury lycéen, vont donc délibérer. Je vais m'adresser à le jury officiel, ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire. Je ne vais pas leur donner de conseils. Par contre, je vais donner des consignes pour les lycéens qui sont ici dans le Grand Hall et ensuite, je donnerai des consignes pour les lycées qui sont en distanciel. Alors, pour les lycéens qui sont ici présents, vous avez à peu près une dizaine, une quinzaine de minutes pour compléter le bulletin de vote qu'on vous a remis à votre arrivée au mémorial. Donc, normalement, vous avez chacun un bulletin de vote. Vous indiquerez sur votre bulletin de vote le numéro de votre plaidoirie préféré. Nous allons installer des urnes. Il y aura une urne qui sera disposée là, sur ma gauche de l'estrade et il y aura une autre urne qui sera disposée au pied des escaliers. Je demanderai, alors on va faire à peu près moitié-moitié, je demanderai à tous les élèves qui sont sur ma gauche ici, c'est-à-dire à peu près la moitié du grand hall. Vous viendrez voter dans l'urne, vous déposerez votre bulletin dans l'urne qui est devant et tous les élèves qui sont ici sous ma droite, sous l'avion en quelque sorte, vous irez déposer votre bulletin de vote au pied d'escalier. Il y aura des personnes du mémorial qui vont vous accueillir et pourraient voter. Une fois que vous aurez voté, vous attendrez, si vous le souhaitez, la délibération du jury et vous pourrez utiliser les différentes bornes à selfie qui sont au rez-de-chaussée. Donc voilà, la consigne pour ceux qui sont ici présents. Pour ceux qui sont en distanciel, donc là je me tourne vers les lycées en distanciel, vous allez voter également dans vos classes, même principe, et le mémorial va récupérer vos votes, les votes de vos élèves via Teams ou en vous contactant sur votre téléphone portable, téléphone portable des enseignants. Dernière information pour ceux qui sont ici. Une fois que vous aurez voté, les candidats ont accepté avec plaisir de venir sur la scène, de s'asseoir sur le bord de scène et si vous souhaitez les rencontrer, échanger avec eux, leur poser des questions, peut-être que certains auront envie l'année prochaine de venir ici, eh bien n'hésitez pas, ils vont venir s'asseoir en bord de scène. Je libère le jury officiel et je demande aux lycéens de réfléchir avant de voter. Voilà la première urne qu'on va mettre ici. Merci. 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 Alors. S'il vous plaît. Il semblerait que le jury et les lycéens aient voté. Donc la remise des prix va bientôt avoir lieu. Alors, les lycéens, je vais demander de libérer les places qui sont devant. Les finalistes, vous allez vous asseoir sur les fauteuils gris en vous remerciant de votre bord de scène. Et je vais demander aux lycées qui sont présents de vous approcher. Il y a plein de places libres à ma gauche et à ma droite. N'hésitez pas à vous rapprocher. Le deuxième rang est réservé, s'il vous plaît. Non, non, c'est pour le jury, le deuxième rang. Non, 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 il y a 12 places. Non, non, mais les étiquettes ont disparu. Je ne sais pas où elles sont. Marie, ils sont allumés les micros ? Merci. N'hésitez pas à vous approcher. Apparemment, les finalistes ont eu beaucoup de succès en bord de scène. J'ai vu qu'il y a plein de lycéens qui sont venus vous voir. Alors, Lilou, Margot et Anemone, vous êtes où ? D'accord. D'accord. Merci. 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 On attend les papiers officiels des deux jurys. parce que je n'ai pas les résultats. Je ne peux pas vous les donner. Merci. 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 Vous allez rester par là ? Je vous appelle après. D'accord. Merci. 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 C'est bien. Vous avez été patient pour attendre la remise des prix. Est-ce que vos favoris vont gagner ? On va voir ça tout de suite. Merci. 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 Voilà les membres du jury qui se présentent. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Par contre, moi, il faudrait me donner les résultats. Sinon, pique-nidouille, on va choisir. Alors, chers membres du jury officiel, vous êtes relégués en deuxième rang, puisque les finalistes se trouvent au premier rang. Ça ne devrait plus tarder. Merci. Je vois qu'Audrey s'approche. C'est le coffre-fort. Alors, laisse-moi bien voir. Merci. 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 Approchez-vous. Approchez-vous. Mettez-vous bien au milieu, qu'on vous voit bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots rapides, parce que tout le monde est impatient de connaître les résultats, donc sur cette journée. Oui, bonjour. C'était une journée pleine d'émotions. J'ai personnellement été très émue par toutes les plaidoiries et je pense que vous tous également. on sent l'engagement à travers ces mots, on sent le besoin de s'exprimer et nous sommes tous trois ravis d'avoir l'honneur de nous tenir ici pour vous annoncer le gagnant du prix lycéen. On voudrait d'abord féliciter les 1700 candidats qui ont eu le courage de participer et plus particulièrement les 14 finalistes qui étaient là aujourd'hui et qui ont eu la chance de plaider devant vous et faire part de leurs convictions. Alors, bravo à Claire, Clif, Lou, Pierre, Angèle, Iba, Emma, Irina, Maëlle, Maglène, Ilias, Salomé, Emmanuel et Paul pour leurs prestations aussi touchantes qu'instructives. Donc je pense que ça mérite encore des applaudissements. Donc sans plus tarder, on va vous révéler le nom du ou de la gagnante des plaidoiries 2023. Et le prix du concours lycéen 2023 est décerné à Irina Dippe. Bien, Irina, approche-toi. Alors, on t'a déjà donné la parole pendant huit minutes qui était déjà pas mal. Est-ce que tu as une petite minute en plus ? Je pensais pas remonter sur scène déjà. Merci tout le monde pour le soutien. C'est une grande chance pour moi aujourd'hui d'avoir pu participer à ce concours et d'être arrivé aussi loin. D'autant plus d'avoir pu avoir ce prix. Le prix des lycéens, ça compte énormément pour moi. C'est presque 1500 personnes qui ont voté. Ça montre à quel point les gens ont pu écouter et à quel point ma cause a pu être portée. Donc c'est une grande fierté pour moi aujourd'hui. Donc je vous remercie infiniment. Merci Irina. Merci beaucoup. Alors, contrairement à ce qui avait été annoncé, moi je compte 1, 2, 3, 4 et un prix spécial du jury. Donc qui n'était manifestement pas prévu, mais donc un prix spécial du jury qui est doté par le mémorial Phosphore et Canopée. Et j'appelle le Cléber Haroul, directeur général du mémorial, à venir me rejoindre. J'invite également Phosphore, Victoria Phosphore et Canopée pour ce prix spécial. Phosphore et Canopée, attention, vont me rejoindre. Vous connaissez le nom. Le jury a longuement délibéré et a estimé que les prix qui étaient initialement prévus n'étaient pas suffisants. Donc on a ajouté un prix supplémentaire qu'on a appelé le prix spécial du jury. Et avec Canopée, Phosphore, partenaire fidèle du mémorial. Et le mémorial, nous avons donc institué un nouveau prix qui s'appelle le prix spécial du jury, qui va récompenser une très belle plaidoirie. Et je donne la parole à Phosphore et à Canopée pour compléter mes propos. Alors moi, je pensais parler sur le prix d'après parce que c'est le prix de Phosphore, mais du coup, j'en profite. Je voulais vous féliciter tous au nom de la rédaction de Phosphore pour vos prestations. Vous avez fait des magnifiques plaidoiries, très construites, etc. Mais alors moi, il y a un truc qui m'épate encore plus et pour lequel je voulais encore plus vous féliciter. Et le jury est d'accord avec moi puisqu'on en a parlé. C'est votre éloquence parce que parler en public sans avoir la voix qui tremble comme moi maintenant, c'est pas facile. Et devant 600 personnes, c'est encore pire. Donc vraiment bravo parce que dans la vie, ça sert de savoir parler en public. Moi, j'ai choisi d'être journaliste papier pour pas avoir à faire ça. Et ben voilà, c'est réussi. Donc continuez à travailler ça. Vous qui êtes dans la salle et qui ne savez pas encore le faire, profitez-en dès que vous avez l'occasion d'essayer de convaincre les autres et d'argumenter et de parler en public parce que c'est un vrai atout dans la vie. Bravo. Je vais être très très court également. Merci Monsieur le Directeur Général. C'est la première fois que Réseau Canopée participe à une remise de prix du jury pour la plaidoirie. Donc on est très très heureux de participer. Et voilà, je vous salue toutes et tous. C'était vraiment d'une très haute tenue comme ça a été dit. Et c'était très très intéressant. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Le prix spécial du jury est attribué à Maël Champenois pour une simple couleur. Merci. 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 pour le sentir. Je suis vraiment très émue. Je ne m'y attendais vraiment pas du tout et je vous remercie beaucoup. Je remercie aussi tous les candidats, les 1700 candidats qui ont eu le courage de se présenter. Parce que c'est quelque chose de très difficile. Et en fait, je suis vraiment très jeune. Je ne suis qu'en seconde et c'est une expérience qui m'est vraiment bénéfique et dont j'ai vraiment profité. Et je voulais surtout remercier mes parents et mon lycée qui m'a vraiment accompagné dans cette aventure. Merci beaucoup. Bravo. Bravo. Merci. Je vais demander à Victoria Jacob de rester parce qu'apparemment elle n'aime pas parler en public mais pourtant elle veut rester. Vas-y, approche-toi. Et ils ne sont pas 600, ils étaient 900 à l'origine. Voilà. À nouveau un exercice. Donc le quatrième prix doté par Phosphore. Alors le quatrième prix doté par Phosphore, d'un iPad, d'un abonnement à Phosphore et on vous accueille en stage, si vous le désirez, à la rédaction. Il est remis à Cliff Houillot. Applaudissements. Alors je voudrais tous vous remercier pour vous être déplacés déjà, pour être venus tous nous écouter. parce que c'est une très belle opportunité mais sans vous on ne pourrait pas parler devant 900 personnes et défendre notre cause je vais être bref je voudrais du coup remercier déjà les finalistes parce que j'ai vraiment passé un super moment avec vous et c'est pas fini mais je suis vraiment très heureux de vous avoir tous rencontrés je voudrais remercier bien sûr mes parents et mes proches et aussi mon blabla car parce que parce qu'avec les grèves il y a eu pas mal de petites galères de transport et Nathalie et Audrey ont vraiment géré sur ça et elles m'ont trouvé un petit blabla car au dernier moment ça a été une super bulle pour moi avant de venir donc je voulais les remercier aussi donc voilà, merci beaucoup merci Cliff alors apparemment il y a un nouveau partenaire au concours de pléorerie qui doit s'appeler blabla car alors pour le troisième prix doté par Amnesty International je vais appeler Léo Tolube qui va nous révéler le nom du troisième prix attention à la marche le nom du lauréat merci merci à toutes et à tous vous connaissez l'attachement profond d'Amnesty International au concours de pléorerie du mémorial de Caen alors pour rappel Amnesty International est le plus grand mouvement mondial de défense des droits humains et nous sommes très fiers d'être partenaires historiques de ce concours qui fait écho à des thématiques qui nous sont chères Amnesty International je souhaite remercier tous les candidats pour la qualité de leur plaidoirie et donc à l'issue d'un vote du jury le troisième prix doté par Amnesty International donc une tablette un abonnement d'un an au magazine la chronique d'Amnesty International et aussi une visite dans nos locaux je souhaite je félicite et je remets le troisième prix à Paul Bessy Bravo Paul ben merci ah je suis touché que ça soit Amnesty International parce que j'aime bien voilà j'ai préparé l'après de l'édoirie mais pas de remerciements donc ben merci pour de vrai vraiment c'est super gentil bon tiens tu veux encore parler ? tu veux encore parler ? ça ira ? merci merci et à part les dictateurs et les régimes autoritaires je crois que tout le monde aime bien Amnesty International pour le deuxième prix qui est doté par la MGEN je demande à monsieur Loïc Dupont président de la section Calvados de la MGEN de me rejoindre pour me donner le nom du gagnant et peut-être un petit mot justement sur cette journée vous avez le nom du gagnant quelle formidable journée encore une fois chaque année nous avons beau nous y préparer vous candidates et candidats chaque année qui passe vous nous scotchez nous tombons sous le charme de vos qualités oratoires du choix des sujets que vous portez avec brio cette année vous avez vu le jury finalement n'a pas eu besoin de beaucoup de temps il se peut que la personne que je vais appeler alors qu'elle ne pensait pas remonter sur scène soit encore surprise j'ai le grand plaisir de remettre le deuxième prix celui de l'engagement citoyen MGEN à Irina Dippe donc apparemment ils se parlent entre eux donc le deuxième prix c'est un séjour dans une capitale européenne alors est-ce que Irina veut reprendre la parole ça fait 8 minutes plus 1 minute plus 1 minute ça fait beaucoup encore merci cette fois-ci au jury je ne m'attendais pas encore une fois à remonter sur scène et je tenais juste aussi à remercier mes parents qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui me regardent en direct du Maroc donc merci à eux et merci au public aussi encore une fois merci alors pour remettre le premier prix j'invite le président du jury monsieur Kanouch Ramedzani et monsieur Bertrand Deniau de la région Normandie à me rejoindre un petit mot sur cette journée juste un petit mot pour clôturer cette journée je vous avais dit ce matin pour ceux qui n'avaient encore jamais assisté à une telle journée combien ça allait être émouvant combien ça allait être envoûtant combien on allait être impressionné par la maturité de tous ces jeunes gens je pense que vous pouvez encore les applaudir tous les 14 parce que c'était merveilleux je voudrais associer à ces remerciements ça a été dit par plusieurs lauréats déjà tous les tous les enseignants et les parents de ces jeunes gens qui ont su leur faire confiance et vous savez nous quand on fait de la politique on sait tout mieux que tout le monde ça vous en est rendu compte quand on est avocat on sait aussi tout mieux que tout le monde sinon on n'aurait pas l'outrecuidance d'aller convaincre un tribunal quand on cumule je vous raconte pas mais moi j'ai la chance de fréquenter les lycéens au quotidien d'aller dans les lycées de vous voir d'échanger avec vous et à chaque jour chaque moment passé dans un lycée je suis impressionné par votre maturité par votre capacité à vous exprimer à réfléchir sur les sujets qui sont les vôtres qui ne sont pas forcément malheureusement les nôtres et à chaque fois c'est une claque que je prends et je peux vous garantir qu'on apprend énormément à vous écouter à vous entendre et qu'on irait nettement mieux tous si on ne vous écoutait beaucoup plus et si on ne laissait pas la place à d'autres pour vous écouter et vous parler sachez qu'ici en Normandie vous êtes aimés vous êtes les bienvenus ceux qui ne viennent pas de Normandie vous aurez tout d'ailleurs des petits cadeaux pour repartir pour dire après dans vos régions que vous êtes passés dans la plus belle région de France petite parenthèse avec une mention spéciale pour les Bretons et vous dire qu'encore une fois on a tous passé une excellente journée soyez tous individuellement et collectivement fiers de vous une fois encore je sens qu'il y a une bonne entente entre vous qui n'a pas eu de compétition idiote etc qui a vraiment du respect dans l'écoute des uns et des autres et que ce respect et cette solidarité entre vous gardez-la gardez-la chérissez tout ça sachez encore une fois que tout ce qu'on vit la chance qu'on a de vivre nous dans un pays libre c'est une richesse un trésor qui est si fragile on l'a bien vu il y a un an en Europe c'est revenu on pensait que la guerre était finie en Europe elle est revenue elle est revenue très vite elle est toujours là et elle va durer encore un certain nombre de mois le moins longtemps possible mais c'est essentiel de considérer que tout ça est fragile et que c'est à chacun de nous d'y travailler où que l'on habite où que l'on soit quelle que soit notre profession notre rôle on doit tous 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 y travailler et c'est avec grand plaisir que nous allons annoncer le prix de la région Normandie le grand prix qui va être un prix un voyage à Berlin siège de capitale allemande pays ami on a voulu montrer qu'on pouvait réussir l'amitié entre les peuples entre la France et l'Allemagne en Europe c'est possible j'espère qu'un jour toute l'Europe tous les pays d'Europe arriveront à s'entendre pour de bon comme on le fait avec nos amis allemands et donc celui ou celle qui va partir à Berlin pourra profiter de tout cela monsieur le président je vous laisse annoncer le nom de la de la gagnante parce que forcément il y avait trois garçons ou quatre garçons donc ça limitait un peu mais la gagnante du premier prix qui est offerte par la région Normandie et c'est un c'est un symbole important après tout ce que je viens de dire et après cette journée la gagnante c'est Emma Paezat bravo 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 Emma bravo avance toi donc quatre jours à Berlin écoutez l'intérêt de ce concours c'est d'avoir un espace d'expression en tant que lycéen en tant que lycéenne on a peu d'espaces d'expression malheureusement alors qu'on en a beaucoup à dire c'est pour ça que j'ai participé moi j'aimerais en profiter puisqu'on me laisse un peu plus de temps je suis un peu privilégiée pour dire que parler c'est bien diffuser des idées c'est bien moi je vous encourage à faire vraiment les lycéens les lycéennes qui m'écoutaient qui peut-être me regardent je sais pas investissez-vous dans les associations dans les organisations dans les parties il y a des nécessités dire c'est bien mais il faut aussi penser à faire en tout cas un très grand merci c'était une chouette expérience qui va se poursuivre un petit peu merci beaucoup merci je vous demande de rester là on va demander à tous les finalistes de monter sur la scène et si vous voulez venir prendre des photos n'hésitez pas je profite de cette montée sur la scène pour vous remercier tous et toutes pour cette très belle journée je remercie les lycéens qui étaient présents ici je remercie également les lycéens qui étaient en distance au Maroc au Luxembourg en France à Oslo un petit peu partout et je vous invite à l'année prochaine à participer soit en tant que classe jury soit en tant que candidat comme ces finalistes qui sont vraiment conformés à une superbe équipe pas du tout en rivalité les uns avec les autres merci merci Merci. 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 Merci.